Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence à cette demi-journée d'études de la Fondation pour la recherche stratégique. Alors moi, je suis Xavier Pascault. Je suis directeur de la FRS. Et donc, merci beaucoup pour venir écouter et contribuer éventuellement à nos discussions, à nos travaux sur un thème qui nous intéresse tous. Ça fait près de 140 jours, je crois, pas encore tout à fait, mais que nous avons un président, enfin nous, le monde, on va dire, un président des États-Unis assez inédit, finalement. C'est une présidence originale. Alors vu des observateurs que nous sommes tous universitaires ou chercheurs qui nous regardons spécialement les États-Unis, je dirais que c'est un cas d'étude exceptionnel, en fait. Et ça nous donne l'occasion de nous rafraîchir d'ailleurs pas mal la mémoire et les connaissances sur le fonctionnement institutionnel américain. On se pose tellement de questions qu'on se dit « mais au fait, comment ça marche ? » sur le fonctionnement des institutions, sur les fondements de la politique étrangère américaine. Et en fait, on se rend compte au fil de ces derniers mois que chacun, finalement, est devenu en quelque sorte un peu spécialiste de la politique des États-Unis. On a beaucoup de commentaires journalistiques. On sait sur quel impeachment, maintenant, dans le détail. Donc c'est très bien. Il faut rendre grâce, je dirais, à Donald Trump pour ça. Parce qu'en France, on avait souvent l'habitude de dire qu'on connaissait bien les États-Unis, mais en réalité, on avait souvent, avec lui, en fait, on a un regard d'entomologiste. Alors il faut dire qu'il a abordé beaucoup de sujets au bout de 100 jours, quand on fait le bilan. Alors soit de son plein gré, soit à son corps défendant, d'ailleurs. Alors Pellemel, il a abordé le sujet du périmètre des pouvoirs présidentiels. Il y a eu des executive orders qui ont été signés très vite, en rafale, dès qu'il est arrivé. Qu'est-ce que c'est qu'un executive order ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Les rapports avec les médias, bien sûr. Le concept d'impeachment, j'en ai parlé. La notion de conflit d'intérêts aussi, et les rapports entre le public et le privé. Quand on regarde ce qu'on appelle l'executive office of the president, aujourd'hui, on a une composition assez inédite, quand même, même si, en réalité, dans l'histoire, il y a toujours eu ces liens entre le monde des affaires et le monde de la politique aux États-Unis. Mais là, c'est ouvert. Toutes les discussions sont bien suivies. Et puis, il y a aussi, de toute façon, en plus, un mélange affaires et politiques, y compris dans la politique étrangère, qui peut être un peu bizarre. Ça, je dirais, c'est sur le fonctionnement. Et puis, il y a d'autres sujets. Évidemment, le rapport des États-Unis avec l'OTAN. Alors là, on va être plus sur la politique étrangère. Donc là, il remet ça, en plus. Il remet ça sur la table, finalement. La politique américaine au Moyen-Orient. On en a eu encore un exemple, finalement, avec le Qatar, l'Arabie saoudite, avec une prise de position officielle du président Trump pendant sa visite en Arabie saoudite. Et aujourd'hui, la désignation par le même président Trump, une prise de position officielle en faveur du Qatar comme un allié, où les États-Unis, quand même, disposent de près de 25% de leurs forces, forces militaires plus contractantes, 25% de leurs forces déployées au Moyen-Orient, le sont au Qatar. Et ce même président explique qu'aujourd'hui, le Qatar est le pire ennemi. Donc ça surprend tout le monde, quand même. C'est du contre-pied permanent. Les rapports, évidemment, avec l'Europe. Ça, c'est quelque chose qu'il a remis aussi à l'ordre du jour, si je veux dire, notamment à travers la difficulté d'y construire des parcours de golf. C'est quelque chose qui l'a frappé dans ses rapports avec l'Europe. Je me rappelle d'une émission où on voyait avec le Premier ministre écossais tous les deux sur la lande, où ils étaient en train de s'invectiver, puisque le Premier ministre écossais lui expliquait que ce coin de lande était un coin protégé national et qu'il ne s'agissait pas d'y construire un grand hôtel. Et Trump était absolument excédé par ça. C'était avant qu'il soit président, bien sûr. Les rapports complexes avec la Russie, les rapports complexes avec la Chine, évidemment. Et sans oublier l'environnement. Donc c'est riche, quoi. C'est quelqu'un qui, en fait, ne vous laisse pas tranquille. Et c'est très, très bien. C'est vraiment quelqu'un qu'on adore quand on observe les États-Unis. Donc, évidemment, cette demi-journée ne sera pas exhaustive. Il nous dépasse tous, je dirais. Donc il faudrait plusieurs journées pour parler de toutes les questions. Alors, cette session va être organisée en deux tables rondes, comme vous l'avez vu sur le programme. Une première table ronde concerne, je dirais, la politique intérieure américaine. Alors j'avais le programme, mais je ne l'ai plus avec moi, mais ce n'est pas grave. Merci. Merci, Vincent. Donc, les 100 premiers jours, là, il s'agit vraiment de faire un état des lieux vu des observateurs des États-Unis, de la vie politique américaine. Et nous aurons Vincent Michelot, qui est à ma gauche, qui est professeur d'université, professeur à Sens-Pau-Lyon et à l'École Normale Supérieure, qui est un spécialiste de la vie politique américaine, notamment des institutions. Nous aurons Anne-Lorraine Bujon de l'État, qui est rédactrice en chef de la Revue Esprit, qui va nous rejoindre, qui n'est pas là pour le moment, mais qui nous rejoindra pour parler plus des aspects sociaux, finalement, comme en disent les Américains, où on en est de la vie politique et de la vie des partis, finalement, aux États-Unis, par rapport à cette présidence. Et puis, Nicole Villeboux, qui est chercheur associé à la Fondation, spécialiste des questions militaires américaines, et qui nous fera un point sur la politique de défense et sur ce qu'on envoie aujourd'hui sur son organisation, sa dynamique. Ensuite, après une petite pause, on regardera le volet extérieur. Et donc, le rapport au monde, finalement, de Donald Trump, ce n'est pas le plus simple. Et nous aurons Alexandra Dehupcheffer, qui est la directrice du bureau de Paris du German Marshall Fund, qui viendra nous faire un point un petit peu sur l'organisation et le fonctionnement, aujourd'hui, de l'appareil diplomatique américain. Parce que je pense qu'il faut un vrai coup de loupe sur ça, avec Rex Tillerson, aujourd'hui, aux commandes, et disant qu'il y a une nouvelle manière de travailler qui est évidente là-bas. Ensuite, nous aurons trois chercheurs de la FRS, dont Bruno Tertra, qui est directeur adjoint de la FRS, qui nous fera un point sur les questions de politique étrangère américaine vers le Moyen-Orient. Et puis, Isabelle Facon, spécialiste chez nous de la Russie, nous dira un peu comment est perçue, comment s'établissent les liens entre États-Unis et Russie, sachant que ces liens sont compliqués, puisqu'il y a toutes ces affaires intérieures américaines qui mêlent la Russie à la vie politique intérieure, et puis, évidemment, les rapports diplomatiques classiques. Et enfin, Antoine Bondaz, qui est membre de notre équipe Asie et spécialiste des questions est-asiatiques chez nous, fera un point sur la politique américaine vers l'Asie. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Vincent Michelot, déjà pour nous faire le programme, mais c'est un vrai challenge, c'est un défi, un tour d'horizon, on va dire, des questions qui se posent aujourd'hui dans la vie politique américaine. Merci, Vincent. Merci. Merci, Xavier. Merci à la Fondation pour cette invitation, qui est une première collaboration, mais aussi la possibilité pour moi de retrouver des amis et des collègues. Je saluerai tout à l'heure l'arrivée d'Alle-Laurene Bujon, en m'excusant auprès d'elle de reprendre dans cette intervention, cet après-midi, à sa trombre des points que j'ai pu développer dans le très beau numéro qu'elle a dirigé sur l'Amérique en dissidence, dans la revue Esprit, qui vient de sortir. Voilà. Alors, Xavier, vous m'avez donné un titre, en quelque sorte, qui m'a presque désarçonné. Où en sont les institutions ? La réponse pourrait tenir en un mot. Elles sont dans un état pathétique. Alors, je vais commencer par deux avertissements. Le premier, c'est l'extrême difficulté de parler en termes rationnels et en utilisant une méthodologie traditionnelle qui est celle soit de la science politique, soit de l'histoire de l'administration de Donald Trump. C'est une forme de défi quand la rationalité rencontre l'irrationnel. Et c'est la première chose. Le deuxième avertissement, c'est ce dicton qu'on apprend dans les facultés de droit aux États-Unis où on pratique la common law. Et on dit en anglais « strange cases make bad law ». On ne peut pas faire de loi à partir de cas qui sont étranges ou rares. Et l'administration Trump est un objet tellement étrange qu'il est, me semble-t-il, à la fois prématuré et impossible de tirer des conclusions sur l'état véritable des institutions américaines. Pour autant, et sachant aussi qu'il est très tôt et que les institutions n'évoluent que très lentement, que ce soit la politique intérieure ou la politique étrangère, on croit souvent qu'un président a la capacité de faire évoluer très, très rapidement la politique de son pays. Je rappelle simplement cette métaphore que j'utilise systématiquement pour parler de la politique étrangère des États-Unis et que je dois à un de mes anciens enseignants, Pierre Hasner, à Sciences Po Paris. La politique étrangère des États-Unis, c'est comme un super tanker qui ne peut changer d'air et de direction que très, très, très lentement et sur de très grandes distances. Mais pour vous situer aussi dans l'irrationalité qui est celle de l'administration Trump, je voudrais simplement vous donner trois exemples de la presse, mais d'hier et d'aujourd'hui. Premier titre du Washington Post, qui est tombé dans la nuit, une déclaration de l'ancien directeur du FBI, James Comey, avant qu'il ne soit renvoyé par le président Trump et qui dit au ministre de la Justice, Jeff Sessions, « Don't leave me alone with the president. Ne me laissez pas seul avec le président. » Imaginez, dans la presse française, le directeur général de la police nationale ou un préfet qui dise « Ne me laissez pas seul avec le président, s'il vous plaît. » Donc, un premier titre intéressant. Deuxième titre intéressant, on apprend aujourd'hui dans le New York Times, dans le Washington Post et d'autres titres de la presse américaine que ce même ministre de la Justice, auquel je faisais allusion il y a une minute, Jeff Sessions, a proposé sa démission au président des États-Unis avant même que celui-ci ne s'embarque pour Riyad, puis pour l'Europe. S'il l'avait accepté, et on ne sait pas encore, et les échos dans la presse américaine sur la colère froide de Trump vis-à-vis de Jeff Sessions montrent que le garde des sceaux américain est assis sur un siège éjectable et qu'on pourrait assister à une démission d'un des premiers soutiens du président dans une période très anticipée. Ce serait véritablement une première dans l'histoire politique des États-Unis. Et puis, Xavier Pascault y a fait allusion, troisième titre, un président Trump qui se félicite ouvertement que l'isolement du Qatar et le fait que l'Arabie saoudite et l'Égypte, entre autres, aient rompu leur relation diplomatique avec ce pays qui abrite une des principales bases militaires américaines dans la région et qui a toujours été un allié des États-Unis, le président Trump se félicite que ce soit là le résultat très positif de son action diplomatique et en conséquence de quoi le ministère de la Défense dit qu'elle ne pourra s'exprimer sur ses déclarations. Je pourrais aussi vous donner l'exemple de la récente polémique que le président Trump a entretenue avec le maire de Londres mais dans laquelle surtout l'effet en matière de politique intérieure a été de rajouter des difficultés supplémentaires aux juristes de l'administration qui vont devoir défendre le décret sur l'interdiction d'entrée sur le territoire des États-Unis de ressortissants de 6 pays à majorité musulmans en décrivant les tribunaux américains comme lents et politisés et auxquels il faudrait reprendre nos libertés et appelant donc dans un tweet les tribunaux américains à redonner leur liberté aux États-Unis. Donc l'exercice même de description d'une présidence totalement irrationnelle et qui communique d'une manière plus qu'étrange est fort difficile et il est difficile d'une certaine manière de ne pas être en quelque sorte de parti pris ou des plaisants. Pour autant, je vais commencer par quelque chose qui est parfaitement traditionnel qui est une comparaison. On est effectivement maintenant à un peu plus de 120 jours de la prise de fonction du président Trump. Or, on fait des comparaisons avec par exemple la même période notamment par l'administration Obama qui était la précédente. À cette période de l'administration Obama, on avait fait essentiellement trois choses. Une extension très importante de l'assurance santé pour les mineurs qui garantissait qui était en quelque sorte la première pierre du Obamacare qui garantissait une bien meilleure protection santé pour les mineurs. Une loi extrêmement importante en matière d'égalité de traitement salarial pour les hommes et pour les femmes dans le monde du travail qu'on appelle le Lily Ledbetter du nom de cette femme qui avait fait la promotion de cette loi et qui avait été la victime justement de traitements discriminatoires. Donc, le Lily Ledbetter Fair Pay Act. Et puis, bien évidemment, un plan de relance de l'économie, le stimulus package qui avait injecté la bagatelle de 870 milliards de dollars dans l'économie américaine. Si on fait le bilan de l'administration Trump de manière totalement dépassionnée et descriptive, la seule réalisation réelle de l'administration Trump à ce stade est la nomination du juge Neil Gorsuch à la Cour suprême des États-Unis suite au décès en février 2016 de Antonin Scalia. Et là, on peut parler d'une véritable réalisation. Sauf que c'est quelque chose qui est complètement à contrario du caractère du président puisque tous les juristes l'ont dit, tous les constitutionnalistes l'ont dit, cette nomination n'importe quel autre président républicain avant lui aurait pu la faire eût été d'elle faite par le président Bush-fils ou Bush-père ou le président Reagan qu'elle n'aurait pas surpris. Et donc là, on a un président Trump qui agit de manière totalement traditionnelle dans les codes institutionnels traditionnels. Mais il faut aussi se rappeler que c'est une nomination qui a eu d'importants dégâts collatéraux parce qu'elle était le résultat d'un blocage. Les républicains au Sénat ont bloqué la nomination qu'avait faite le président Obama jusqu'à ce que de fait le président Trump soit élu. Et donc il était hors de question que les démocrates apportent leur soutien à cette nomination. il fallait du fait de la procédure qu'on appelle la flibuste au Sénat 60 voix pour surmonter une opposition de la part du parti démocrate. N'ayant pas les 60 voix il a dû au Sénat faire recours à ce qu'on appelle la procédure nucléaire ou l'arme nucléaire ou l'option nucléaire. Et l'option nucléaire c'était tout simplement de supprimer l'utilisation de la flibuste dans le cadre des nominations à la consulprême des Etats-Unis. Alors vous me direz que c'est très procédurier. Non, ce n'est pas du tout très procédurier. Ça a des conséquences directes. C'est-à-dire que d'abord on assiste à ce que je qualifierais de dénaturation de l'identité institutionnelle du Sénat. Les super majorités ou les majorités qualifiées font partie intégrante du fonctionnement de la Chambre haute au Sénat. Et donc on a aujourd'hui finalement deux chambres le Sénat et la Chambre des représentants qui se ressemblent de plus en plus à la fois dans leur polarisation partisane et aussi dans leur fonctionnement institutionnel. Mais la deuxième chose c'est que le recours à l'option nucléaire crée un octagonisme supplémentaire et terminal avec le Parti démocrate. Et il faut rappeler que sur toute une série de projets de loi le président Trump a besoin d'un petit nombre de démocrates qui puissent rejoindre les républicains notamment sur une question qui est à l'ordre du jour cette semaine pour la Maison Blanche sur la question d'un plan de rénovation des infrastructures américaines. Donald Trump n'obtiendra pas les crédits nécessaires à ce grand plan de relance de l'économie par la rénovation des infrastructures qu'il s'agisse des écoles des routes des aéroports ou d'autres moyens de transport s'il n'a pas le soutien d'une minorité du Parti démocrate. Or, il n'y avait pas de meilleur moyen de s'aliéner totalement toute forme de tout vote démocrate que de recourir à l'option nucléaire. Mais on a aussi un autre groupe qui est aliéné en l'occurrence qui est celui de l'aile modérée du Parti républicain au Sénat. Les républicains ont aujourd'hui 52 sièges au Sénat mais parmi ces 52 sièges il y en a entre 4 et 6 qui sont des modérés et si le président Trump perd ses 4 à 6 modérés alors il ne pourra faire passer ou faire adopter aucun texte. Le bilan est très clair aujourd'hui. On a une très faible productivité législative ou une productivité législative qui est quasiment nulle avec peu d'espoir d'avancer sur les 4 grands domaines qui suivent. J'ai mentionné les infrastructures. On peut parler de la construction du mur qui a été beaucoup évoquée pendant la campagne. Le plus important en termes institutionnels c'est bien évidemment le budget et le plus important en termes politiques et partisans c'est la réforme de la santé et l'abrogation en remplacement du Obamacare. Vous aurez sans doute lu dans la presse que la Chambre des représentants avait effectivement adopté une abrogation en remplacement de l'Obamacare je peux vous assurer avec une certitude absolue que en l'état et dans les formes présentes ce projet de loi n'a aucune chance de passer le cap du Sénat même si le seuil ou la majorité était abaissée à 51 par rapport à 60 puisque justement parmi ces 4 à 6 sénateurs républicains modérés tous sont fortement et formellement opposés au texte en l'état où il est actuellement en fait l'explication de cette très faible productivité législative qui est quasiment nulle c'est elle est simple le cordon ombilical du politique américain celui qui reluit le président à son parti est totalement atrophié où il est asséché d'abord parce que pendant toute sa campagne Donald Trump a eu une relation fort conflictuelle avec le parti et ses élus mais aussi parce que ces élus ces mêmes élus ne doivent strictement rien au président quand il était candidat pendant la campagne un chiffre que j'ai rappelé dans à la fois dans le débat et puis dans l'esprit 60% des élus républicains à la Chambre des représentants ou au Sénat ont été dans leur circonscription c'est-à-dire dans leur circonscription à la Chambre des représentants ou dans leur état pour les sénateurs mieux élus que le président donc on n'a pas eu un effet d'entraînement traditionnel qu'on appelle en anglais the co-tails the fact où le président entraîne derrière lui des effets des élus de son propre parti c'est l'inverse les élus du parti sont mieux élus que le président lui-même donc le président Trump ne doit rien au parti républicain qu'il a soutenu très faiblement pendant la campagne mais le parti républicain et ses élus dans les deux chambres ne doivent rien au président et donc il n'y a pas de conjonction d'intérêt et de plus Donald Trump s'est positionné systématiquement à l'inverse ou à l'encontre des grands dogmes je dirais du parti républicain alors si on évoque très très rapidement dans l'ordre inverse de la constitution l'état des trois pouvoirs on peut dire que la nomination de Neil Gorsuch est une métonymie de la position du judiciaire dans l'administration Trump d'abord ce judiciaire il a été outrageusement politisé au sens très négatif du terme justement par le recours à l'option nucléaire et au fait qu'on a supprimé la flibuste on a dit en quelque sorte on peut nommer un vie et confirmer un magistrat à la Cour suprême des Etats-Unis sur une majorité totale totalement partisane seuls les sénateurs républicains ont voté pour Neil Gorsuch ensuite on a vu de la part de cette maison blanche un refus systématique de l'indépendance du judiciaire Comey le directeur du FBI a été envoyé Trump s'attaque régulièrement à l'indépendance du judiciaire et aussi et c'est mon troisième point à sa légitimité et on voit bien que pour Trump un judiciaire indépendant qui peut agir contre sa volonté est intolérable et je ne mentionnerai pas la litanie de tweets sur ces prétendus juges sur cette justice qui serait dévoyée politisée lente et inefficace ou sur le fait que le président Trump s'étonne se scandalise se surprend qu'un juge fédéral des Etats-Unis quand bien même un juge de première instance puisse bloquer ou suspendre l'application d'un décret qu'il a signé d'où et là on voit à quel point ça peut devenir contre-productif probablement une réaction de patriotisme institutionnel de la Cour suprême des Etats-Unis lors de ses tweets sur la polémique autour des attentats de Londres avec le maire de Londres Trump met directement en cause l'indépendance du judiciaire or aujourd'hui son décret sur l'interdiction d'entrée sur le territoire des Etats-Unis des ressortissants de six pays est soumis au contrôle de constitutionnalité par ces mêmes neuf juges ils ont deux solutions soit ils donnent droit en quelque sorte au président des Etats-Unis et là l'image est désastreuse pour une Cour suprême qui en quelque sorte se coucherait devant le président soit effectivement il y a une forme de sursaut de patriotisme institutionnel de la part du judiciaire qui veut marquer son indépendance et là le décret sera invalidé on a d'autre part une présidence dysfonctionnelle et je le développerai bien volontiers mais cette présidence elle est dysfonctionnelle d'une part parce que elle est incapable de maîtriser sa communication j'ai écrit plusieurs ouvrages sur la présidence des Etats-Unis je pense que chacun des grands présidents était d'abord un grand communicateur et arrivait à coordonner cette communication il y a une incapacité à maîtriser la communication avec un président qui mine et contredit à la fois son porte-parole et ses principaux ministres ou conseillers en permanence ensuite on a installé à la Maison-Blanche une rivalité qui est pérenne entre deux clans qui rivalisent pour obtenir l'attention courte de la présidence donc pour faire simple le camp de Steve Bannon contre le camp de Jared Kushner ensuite on a une administration qui aujourd'hui est minée par ce boulet de l'enquête sur les liens avec la Russie et ses différents développements hier c'était le renvoi du directeur de FBI maintenant c'est la commission d'enquête au Sénat et la nomination d'un procureur indépendant qui mange littéralement l'oxygène politique de cette présidence et la rend incapable de travailler en parallèle sur des dossiers comme notamment la réforme de la santé on ne soulignera jamais assez l'absence de culture de la chose publique et de culture de l'état d'une équipe dont la culture première est celle de l'entreprise et ce bon vieux dicton des années 20 et 30 selon lequel ce qui est bon pour General Motors est bon pour les Etats-Unis et bien non ce qui est bon pour Trump n'est pas bon pour les Etats-Unis et on ne peut pas fonctionner sur cette forme de dicton qui est aujourd'hui totalement obsolète pour ne pas dire pire les journaux américains aujourd'hui et ça sera mon avant-dernier point sur la présidence font l'état de quelque chose qui là encore objectif qui n'est pas l'invention d'un chercheur partisan ou quoi que ce soit c'est le fait que jamais à ce point d'une administration une administration n'aura été aussi peu constituée aujourd'hui au département d'Etat il n'y a pas de sous-secrétaire d'Etat à l'Afrique il n'y a pas de sous-secrétaire d'Etat à l'Europe il n'y a pas d'ambassadeur dans la plupart des grands pays et dans tous les ministères on est sur des ministères qui ont un titulaire mais le deuxième et encore moins le troisième échelon ne sont pas peuplés comment peut-on utiliser ce qu'on appelle la présidence administrative si cette présidence administrative n'a plus de boîte à outils ou de boîte à outils humaine et puis en dernier lieu il y a cette conception monarchique de la présidence qui pourrait selon Donald Trump s'affranchir de tous les contre-pouvoirs vous ajoutez à cela que le président Trump n'a pas ce que les américains appellent un mandate donc un mandat de gouvernement il n'a pas négocié dans sa campagne qui était une campagne extrêmement négative une campagne dystopique les grandes propositions qu'il entendait faire et vous le savez il est un élu minoritaire par la grâce du collège électoral je vais terminer très très vite sur l'état du congrès le premier des trois pouvoirs dans l'ordre constitutionnel mais ce congrès il est lui aussi et je sais qu'Anne Lorraine en parlera donc je vais lui laisser ce domaine là mais je voudrais insister sur le fait qu'on a au congrès deux partis dysfonctionnels pour des raisons très différentes l'un de l'autre mais le parti qui est majoritaire le parti républicain qui nous intéresse donc forcément plus est un parti qui d'abord très différent à la chambre des représentants et au sénat et à la chambre des représentants il est en partie dominé par un petit groupe d'élus qu'on appelle le Freedom Carcus qui a d'une certaine manière pouvoir de vie et de mort sur tous les projets et quand bien même ce groupe est ultra minoritaire une trentaine d'élus sur les 230 c'est très peu et bien il n'en reste pas moins qu'il dispose aujourd'hui d'un pouvoir de vie et de mort sur l'ensemble des projets de loi et puis on a une dernière chose c'est que ce parti républicain il avait été uni depuis les élections de mi-mandat de 2006 par une seule chose l'opposition dans un premier temps et puis dans un deuxième temps faire barrage au président Obama mais aujourd'hui le parti républicain n'a pas de programme législatif n'a pas d'agenda au sens américain du terme et ce qui faisait sa cohésion c'est-à-dire non à Obama n'existe plus ce ciment n'existe plus et comme le seul ciment idéologique qui véritablement liait le parti républicain c'était la détestation de l'état de la puissance publique dans une forme de caricature de la doctrine Reagan vous savez que Reagan aimait dire ce n'est pas l'état l'état ce n'est pas la solution c'est le problème et il aimait aussi dire sa blague favorite c'était what are the scariest words in the English language quels sont les mots les plus terrifiants de la langue anglaise I'm from government and I'm here to help je suis je représente l'état et je viens vous aider la doctrine du parti républicain en matière d'état et de rapport à la puissance publique et celle d'un état qui serait l'ennemi des libertés simplement c'est le syndrome traditionnel en sciences politiques de la forteresse assiégée on assiège la forteresse on la prend mais une fois qu'on a dit que cette forteresse était impotente et qu'elle était mauvaise qu'est-ce qu'on en fait merci 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 beaucoup Vincent pour cette gageure qui était de faire ce tour d'horizon rapide de l'état politique des Etats-Unis aujourd'hui alors je vais passer maintenant la parole à Anne-Lorraine Bujon de l'étang donc à qui j'ai demandé de nous éclairer le côté finalement qu'en dit la société américaine elle-même quand elle assiste à tout ça si j'ose dire donc merci merci beaucoup merci beaucoup de votre invitation et merci aussi de l'avoir fait peut-être en écho donc à ce numéro de la revue Esprit qui est paru en mai dernier et que nous avons intitulé l'Amérique en dissidence je repars de ce numéro dont j'ai apporté quelques exemplaires donc que je n'avais pas assez de force pour en apporter pour tout le monde mais je vous invite à les prendre et si certains d'entre vous en veulent ils peuvent me laisser leur adresse et je vous l'expédierai en m'excusant de ne pas en avoir assez pour tout le monde alors lorsque nous avons eu l'idée à la revue Esprit de faire ce numéro sur les Etats-Unis c'était immédiatement après l'élection du président Trump parce que on a vu comme tout le monde les réactions de surprises d'indignation de consternation chez nous en Europe mais bien sûr aussi tout de suite aux Etats-Unis avec cette manifestation qui avait été organisée donc dès le lendemain de l'investiture à Washington la marche des femmes et on s'est dit dans notre vue on a eu une tradition d'accueillir des dissidents des sociétés d'Europe des sociétés communistes du monde communiste d'Europe de l'Est d'Europe centrale mais peut-être que le monde change tellement aujourd'hui qu'il va être maintenant temps d'accueillir et d'ouvrir nos colonnes à des dissidents venus des Etats-Unis ce qui serait quand même une situation assez surprenante je repars de cette idée que nous avions eue parce que dans le temps qui s'est écoulé entre cette première idée immédiatement après l'élection de Donald Trump et le moment où nous avons rassemblé les textes et nous avons édité pour les publier pour ma part j'avais déjà un peu changé de point de vue sur ce qui se passait c'est-à-dire que si au lendemain de l'élection de Donald Trump on était plein d'appréhension en se disant mon Dieu qu'est-ce qui va se passer est-ce que cette grande démocratie va basculer du jour au lendemain est-ce que ça va devenir un pays autoritaire fascisant que fera-t-on dans le monde quand les Etats-Unis seront un régime autoritaire et fascisant le temps donc de préparer ce numéro il était devenu assez évident en tout cas que toute une série de contre-pouvoirs d'institutions de personnes de groupes d'associations s'étaient mis déjà en position de résister à ce président hors du commun et de limiter peut-être les effets de sa présidence l'Amérique était donc entrée en résistance et c'est ce dont nous avons voulu parler cela dit je vais vous dire quelques mots de cette résistance de la société américaine parce que je crois que ça décrit bien ce qui se passe mais je voudrais aussi vous dire quelques mots de ce que je vois comme des signes de permanence ou de continuité ou de poursuite dans cette présidence Trump d'évolution qui date de bien avant lui c'est vrai que vu d'Europe on a donc eu ces réactions de consternation après l'élection du président Trump et ça continue c'est-à-dire que quand on croit qu'on est arrivé au bout des mauvaises surprises il y en a encore donc ça va peut-être continuer pendant un moment et je crois qu'on aimerait beaucoup regarder les sondages sur ce que dit la société américaine et se dire que mais non en fait les américains avaient pensé que ce président était peut-être finalement un type bien un bon chef d'entreprise que ce serait un bon président pour les Etats-Unis et que là ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur grossière qu'ils s'en mordent les doigts et que maintenant tout va rentrer dans l'ordre et naturellement la prochaine fois ils voteront bien différemment alors vous devez l'entendre à ma façon de décrire cette hypothèse je ne crois pas que ce soit le cas je crois que la réalité est un peu différente je crois qu'il y avait déjà avant l'élection du président Trump aux Etats-Unis toutes sortes de gens qui étaient totalement horrifiés à l'idée qu'une chose pareille puisse se produire qu'ils sont aujourd'hui peut-être encore un peu plus horrifiés qu'ils ne l'étaient mais je vous assure qu'ils étaient déjà assez catastrophés à l'avance et qu'il y a des noyaux de personnes une forme de sentiment de colère populiste qui a permis à ce président d'être élu et que ce noyau dur de soutien au président Trump il n'a pas disparu ils n'ont pas changé d'avis en tout cas pour la minute ce qui invite à réfléchir à l'avenir politique social économique des Etats-Unis d'une façon un petit peu différente et se dire que pour surprenante qu'elle soit cette présidence n'est peut-être pas juste un accident et une parenthèse dramatique qui sera bientôt refermée alors la société américaine résiste à Donald Trump je crois qu'on en voit beaucoup de signes elle résiste de plusieurs façons elle résiste avec beaucoup de talent et de créativité et donc je vais essayer de brosser quelques quelques traits rapides ce tableau d'abord la société américaine manifeste il y a tout le temps des manifestations des marches comme on dit des réunions publiques des prises de position publiques aussi par des personnalités dans les journaux mais aussi tout simplement sur la place publique dans la grande tradition américaine de prise de position dans les town hall meetings par exemple ces réunions publiques dans les mairies et ailleurs donc on a eu cette marche des femmes le lendemain de l'investiture qui a fait descendre des millions de personnes à Washington et elle a été suivie par une marche pour la science très récemment il y a eu une marche pour la vérité pour demander que soit faite toute la lumière sur les liens de l'entourage du président Trump avec la Russie et puis il y a eu bien sûr comme ça a été très bien documenté ici les manifestations de soutien aux voyageurs qui avaient été bloqués dans les aéroports à la suite du premier décret anti-immigration de Donald Trump avec un afflux de personnes qui proposaient leur aide donc vraiment des gens ordinaires et aussi bien sûr des avocats des procureurs venus aider ces voyageurs à se défendre et à organiser des actions en justice donc il y a des marches et des manifestations et des protestations publiques il y a aussi des actions de désobéissance civile et d'obstruction diverses et variées donc les employés par exemple de l'agence de protection de l'environnement qui se sont organisés immédiatement après l'élection même pour copier des données dont il pensait qu'elles pouvaient être en péril des données de la recherche sur le changement climatique par exemple donc là nous en avons un autre exemple j'ai déjà mentionné les avocats et les procureurs et je voudrais ici aussi parler de la résistance de la technostructure qui est aussi très frappante donc elle date aussi d'avant l'élection puisqu'on avait vu dès l'été dernier une lettre publique signée d'un certain nombre de diplomates de responsables de la sécurité nationale d'anciens dirigeants des agences de renseignement américaines expliquant au public américain toutes les bonnes raisons pour lesquelles il ne fallait surtout pas élire Donald Trump à la présidence et donc ces mouvements Never Trump au sein de la fonction publique au sein des grandes agences fédérales au sein des ministères ils se poursuivent ouvertement ou moins ouvertement et il y a par exemple si vous avez eu la curiosité de regarder sur les réseaux sociaux un très grand nombre de fils Twitter dissidents donc il y a le EPA alternatif il y a le département de la justice alternatif et donc toutes sortes de fils Twitter dont il faut dire évidemment qu'on ne sait pas à quel point ce sont authentiquement des flux alimentés depuis l'intérieur de ces ministères ou de ces agences fédérales mais en tout cas ça donne l'impression d'une résistance de l'intérieur de la technostructure et puis on voit maintenant à la suite de la décision du président Trump de se retirer de l'accord de Paris de plus en plus là de diplomates exprimer publiquement leur désaccord avec le président et je crois aussi que c'est du jamais vu donc au sein de la diplomatie américaine au sein de la communauté du renseignement et je trouve pour ma part et je suis sûre que je ne suis pas la seule donc on est un peu en direct c'est en train de se passer maintenant mais ce mouvement qui s'organise de la part de villes de maires de gouverneurs d'entreprises pour dire que eux tiendront les engagements de l'accord de Paris sur la limitation des émissions au carbone quand bien même le président Trump déciderait de retirer son pays de cet accord c'est tout à fait spectaculaire c'est tout à fait spectaculaire aussi je trouve par la variété des personnes qui souhaitent ainsi se démarquer de la politique officielle du président ça nous donne un peu une idée de ce que c'est que ce tissu de la société civile américaine la société civile américaine c'est qui donc ce sont toutes ces personnes qui sont en position de s'exprimer publiquement et de s'organiser pour influencer le cours des choses donc nous avons tous ces signes que la société américaine résiste au président Trump mais je crois qu'il faut aussi se faisant et peut-être j'ai oublié encore de mentionner bien sûr le mouvement des villes sanctuaires les villes refuges qui refusent de coopérer avec la police des frontières pour leur livrer les sans-papiers ce qui me paraît aussi un phénomène tout à fait intéressant mais donc si cette forme de résistance est assez admirable et remarquable et intéressante je voudrais aussi attirer votre attention sur les soutiens de Trump qui ne se sont pas désolidarisés parce que ça me paraît également très important au point où nous en sommes donc parmi ces soutiens le congrès républicain donc Vincent nous a expliqué fort bien que ce congrès lui-même est assez divisé et dans une situation assez compliquée qu'il ne doit que la plupart des élus ne doivent rien au président que le président ne leur doit rien non plus mais il semblerait de part et d'autre qu'ils aient une sorte d'accord implicite pour l'instant en tout cas pour que le suffisant pour que le congrès choisisse de ne pas se désolidariser du président à la suite du limogéage du directeur du FBI par exemple James Comey c'est tout à fait curieux et étrange de ne pas avoir vu et entendu plus d'élus républicains par exemple sur la question d'une éventuelle destitution du président donc ça ça fait partie des choses dont on parle je crois beaucoup plus ici paradoxalement qu'aux Etats-Unis parce que l'impeachment c'est une procédure politique avant d'être une procédure judiciaire et donc il faudrait pour que l'impeachment soit vraisemblable que ce congrès républicain se désolidarise du président Trump or ils ne sont pas unis par une loyauté comme celle qu'on a connue par le passé mais enfin pour l'instant ça tient c'est peut-être un marché de dupe mais pour l'instant en tout cas personne n'a décidé d'en sortir alors il y a aussi parmi les soutiens du président Trump qui n'ont pas tellement changé de cap eux tout ce réseau de médias alternatifs de sites internet toute cette droite alternative nationaliste suprématiste donc on parle beaucoup du site Breitbart News puisque Steve Bannol l'a dirigé le conseiller du président mais tout ce réseau qui s'est énormément développé toutes ces dernières années et qui est fait de centres de recherche d'associations de think tanks de radio de télévision de toutes sortes d'organisations de ces réseaux alternatifs donc continuent de manifester leur soutien au président et en préparant ces quelques remarques j'ai eu la curiosité d'aller voir la page d'accueil de Breitbart News on vous explique qu'il a été démontré que le changement climatique n'existe pas que tout ça c'est le résultat d'une conspiration de sites gauchistes et derrière donc ce réseau de médias alternatifs la question environnementale est particulièrement intéressante parce qu'elle est devenue particulièrement clivante aux Etats-Unis depuis maintenant une bonne quinzaine d'années je dirais moi je m'étais aperçue de ça en commençant à observer le développement du T-Party qui avait une série de mots d'ordre anti-fiscaux anti-gouvernement anti-État comme Vincent vient de nous le rappeler cette idéologie anti-État est bien sûr très vivace aux Etats-Unis mais parmi tous ces mots d'ordre il y avait un mot d'ordre anti-environnemental enfin ou plus exactement anti-régulation environnementale et donc ça ça a été assez bien documenté aussi qu'il y a toute une industrie médiatique du déni du rôle de l'humain dans le changement climatique qui est alimenté notamment par les frères Koch qui sont à la tête d'un empire pétrochimique et qui ont tout intérêt à ce que les Etats-Unis continuent à défendre les énergies fossiles donc toute cette nébuleuse-là ne s'est pas désolidarisée elle est là elle existe elle est puissante et puis il y a des gens qui s'occupent de construire le socle intellectuel du trumpisme c'est très intéressant aussi donc il y a des nouvelles revues qui se créent une par exemple qui s'appelle American Affairs qui est plus ou moins adossée au Clermont Institute qui est un think tank de droite et qui se propose tout à fait clairement et explicitement de construire un programme idéologique pour le président Trump et pour le trumpisme parce que le trumpisme n'existe pas le président Trump a remporté une grande victoire politique mais presque sans savoir ce qu'il représentait à l'instinct à l'instinct politique et maintenant il faudrait donc construire cette plateforme politique et idéologique et il y a toutes sortes de personnes qui s'y emploient ce que je trouve également très intéressant parmi d'autres soutiens du président Trump qui ne se désolidarise pas mentionnons quand même la droite évangélique le ralliement de la droite évangélique au président Trump était très surprenant là aussi c'est un candidat un peu improbable de même qu'il n'épouse aucun des grands dogmes du parti républicain il a semblé se rallier à la cause anti-avortement par pur opportunisme et un peu sur le tard donc c'est un candidat improbable pour la droite évangélique mais c'était le candidat choisi par la droite évangélique et aujourd'hui encore les sondages d'opinion montrent que cette droite évangélique soutient le président Trump à des niveaux deux fois plus élevés que ce qu'on voit dans le reste de la population par exemple donc voilà quelques exemples qui incitent je crois à davantage de prudence alors résistance d'une part soutien ou acceptation plus ou moins passive de l'autre qu'est-ce qu'est-ce comment comment quelle va être la synthèse de ces mouvements désordonnés et contradictoires alors moi il me semble qu'au bout de 100 jours de présidence Trump ce qu'on voit c'est l'accentuation de la division de la société américaine et de phénomènes de polarisation qui en sont venus à dominer la vie publique de façon croissante il me semble depuis l'administration de Bill Clinton ce sont des divisions et des phénomènes de polarisation partisane qui ne font que s'accentuer et qui entraînent en retour des dysfonctionnements politiques qui entraînent une désaffection pour la politique pour le politique dans la société américaine qui est tout à fait préoccupante alors d'abord si on regarde où sont les foyers de résistance les plus actifs ou les plus efficaces au président Trump il faut bien sûr mentionner la presse dont je n'ai pas parlé encore je n'en ai pas parlé encore parce que moi je trouve ça spectaculaire de ma vie je n'ai pas vu la presse aussi remonter contre un président de façon aussi claire et ouverte faisant un travail très efficace pour documenter les erreurs les mensonges mais la presse aussi de politique étrangère où les spécialistes de la diplomatie se désolent quand on les entend parler tous les commentaires les analyses sont absolument catastrophés moi je n'ai pas vu ça alors peut-être qu'au moment du Watergate et de la présidence Nixon on avait ce genre de guerre ouverte entre le président et la presse mais ici c'est très marqué mais la presse mainstream la presse de l'establishment donc les foyers de résistance les plus actifs c'est la presse je l'ai dit c'est l'administration la haute fonction publique l'aristocratie d'état américaine si vous voulez et puis c'est l'université dans notre numéro l'Amérique en dissidence nous avons inclus un article de l'historienne Joanne Scott que certains d'entre vous connaissent peut-être grande historienne du genre et à ce titre assez représentative d'une université américaine une université recherche assez avant-gardiste sur des questions sociétales et qui est évidemment complètement en porte-à-faux par rapport à l'administration Trump et qui est une des cibles de l'administration Trump donc cette guerre entre le président et l'université les intellectuels les universitaires les artistes les écrivains les sachants pour dire vite elle est aussi très parlante elle est parlante d'évolution peut-être de ces élites vers des positions avant-gardistes peut-être en décalage avec un sentiment populaire elle est aussi révélatrice d'une nouvelle vague d'anti-intellectualisme qui rappelle le maccartisme comme le rappelle Johan Scott qui a des racines anciennes aux Etats-Unis c'est la fibre paranoïaque donc c'est la méfiance des intellectuels des gens cultivés des gens qui savent alors qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que les gens aujourd'hui qui sont les plus activement opposés au président Trump sont les représentants de ces élites des élites en tout cas intellectuelles culturelles et des élites du gouvernement qui sont la cible de la colère populiste et de la colère populiste notamment de l'électorat populaire working class blanc qui a permis d'élire Donald Trump donc dans le fond ce qu'on voit c'est la poursuite du même phénomène ce sont les mêmes écarts qui se creusent les mêmes divisions les mêmes phénomènes de bulles informationnelles et politiques qui continuent de se creuser alors pour nous vu d'Europe tout cela est assez surprenant je pense que le démarrage de cette grande vague populiste aux Etats-Unis c'est le mouvement du Tea Party qui s'est développé en 2009 juste après l'élection de Barack Obama en réaction au plan de relance des banques donc en réaction à ce qui était perçu comme des excès de pouvoir du gouvernement fédéral et en réaction à des phénomènes un sentiment de déclassement la peur des changements dus à la mondialisation des phénomènes pour le coup qu'on connaît bien parce qu'il y a beaucoup de choses en commun entre la société américaine et la nôtre comme on a pu le dire aussi au moment du vote sur le Brexit on a vu toutes les similarités entre l'électorat Brexit et l'électorat Trump pour dire très vite et ce qui est surprenant pour nous européens je crois c'est qu'on penserait que devant ces phénomènes d'inégalité grandissante devant ces sentiments de déclassement devant la perte de repères l'insécurité culturelle les gens prendraient pour cible le big business les barons voleurs les oligarchies qui dirigent aujourd'hui les Etats-Unis mais ça n'est pas ça qu'il se passe la cible du ressentiment populaire c'est le gouvernement et c'est là que se déplace je crois cette colère politique tout cela moi me parle d'une situation de crise politique aux Etats-Unis de crise institutionnelle de crise politique qui va en s'aggravant le niveau de confiance dans les partis va en diminuant le niveau de confiance dans les élus du Congrès dans la capacité du Congrès à passer de bonnes lois va en s'aggravant et comme Vincent l'a très bien démontré on n'est pas prêt de voir de bonnes lois sortir très rapidement de ce Congrès américain donc le problème de déconnexion des élus d'avec le peuple et d'avec ce qu'il demande va en s'aggravant quand on regarde comment Donald Trump a été élu donc par la grâce du collège électoral nous disait Vincent Michelot mais donc finalement par de très faibles majorités populaires dans une série d'Etats désindustrialisés de la ceinture de rouille qui ont fait basculer l'Etat en entier avec tous ces grands électeurs du côté de Donald Trump et que la difficulté de cet électorat c'est le sentiment qu'il n'est pas représenté ce qu'on a vu illustré encore très bien il me semble dans cette élection et la façon dont elle s'est déroulée puisqu'on nous a expliqué après coup que si les sondages n'avaient pas prévu l'élection de Donald Trump c'est aussi tout simplement parce qu'ils étaient passés à côté de quelques centaines d'électeurs qu'ils n'avaient pas ils n'avaient pas bien vu que effectivement ces centaines d'électeurs blancs pouvaient basculer et que ça pouvait faire basculer tout l'Etat donc ce sont des gens qui ont le sentiment qu'on ne les a pas vus qu'on n'a pas pris en compte leurs difficultés sociales économiques leurs craintes pour leurs enfants et avec la série de dysfonctionnements politiques que Vincent nous a très bien décrites on voit mal comment cet électorat là se porterait mieux après quatre ans de présidence Trump donc je vais m'arrêter là et puis nous pourrons creuser les points qui vous intéressent dans le débat mais il me semble que les Etats-Unis ont un vrai problème institutionnel un vrai problème de représentation démocratique parce que il y a des questions de découpage électoral complexe qui font que les comtés sont soit républicains soit démocrates donc finalement les élus ont plus peur de voir quelqu'un de plus extrême que se présenter contre eux dans les primaires que de voir quelqu'un du camp adverse se présenter contre eux donc ils sont incités à être de plus en plus radicaux de plus en plus républicains de plus en plus démocrates et tout ça ne va pas dans le bon sens ce qui me frappe aussi après l'élection du président Trump c'est de voir justement le peu d'appel à la réforme des institutions qu'on a vu on voit un appel à respecter les contre-pouvoirs on voit un appel à respecter le fonctionnement de la société démocratique à défendre les libertés publiques toutes choses qui font la vitalité de la société démocratique américaine ça on les voit vraiment à l'oeuvre mais un appel à réformer les institutions pour que ce congrès enfin fonctionne nous n'avons pas vu et donc depuis l'Europe quand on regarde les Etats-Unis on a toujours cette question est-ce qu'on regarde notre passé est-ce qu'on regarde notre avenir moi quand je regarde les Etats-Unis aujourd'hui je vois une crise de la représentation démocratique qui s'aggrave et je m'inquiète pour notre avenir merci beaucoup merci beaucoup pour ce point très très complémentaire et pour ces deux présentations très complémentaires alors maintenant on va faire un focus comme on dit un point plus précis sur une partie du fonctionnement actuel de cette administration et qui relie un peu le thème de cette journée à nos domaines de recherche chez nous à la fondation je veux passer la parole à Nicole Villeboux qui est chercheure associée chez nous à la fondation donc qui va faire un point sur le fonctionnement et l'état de la politique de défense on fait un échantillonnage de la vie administrative et ministérielle américaine Nicole merci beaucoup oui effectivement donc après ces tableaux larges mais très éclairants sur l'état des institutions et de la société on va plonger sur un domaine bien particulier la défense un domaine qui a eu une certaine importance dans le débat électoral et dans l'élection de Donald Trump puisqu'il avait fait de la restauration de la puissance militaire américaine l'un de ses thèmes l'un des éléments centraux de son projet plus global pour restaurer la grandeur de l'Amérique donc on a parlé un peu de défense dans cette campagne électorale même si on n'a pas beaucoup parlé forcément de tout le reste de la politique extérieure et de sécurité alors le thème du jour c'est l'Amérique a-t-elle changé de cap donc est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de cap sur les questions de défense c'est une question qui se pose toujours actuellement à 120 140 jours de la présidence Trump puisqu'on est encore dans une phase de transition la stratégie de défense est en cours d'élaboration ça vient juste de commencer et elle ne sera dévoilée seulement partiellement d'ailleurs puisque désormais tous les documents seront classifiés mais seulement à la fin de l'année 2017 donc on a encore un peu de temps pour spéculer se poser des questions pour l'instant les éléments d'orientation dont on dispose ce sont les discours sous toute leur forme de Donald Trump quelques remarques du secrétaire à la défense James Mattis et surtout la proposition budgétaire pour 2018 ce qui vient d'être remise au congrès donc fin mai par le département de la défense or ce qu'on peut constater c'est qu'entre le discours présidentiel et celui du Pentagone il y a une différence certaine mais en fait aucune véritable orientation pour l'avenir pour les années qui se profilent au premier abord ce qui est clair c'est que cette administration a marqué une volonté claire de rompre avec la présidence Obama en matière de défense et de sécurité pourtant jusqu'à présent on peut dire que les éléments de continuité sont au moins aussi important que les changements réels qui ont été apportés au-delà du discours le discours comme je l'ai dit met l'accent sur la restauration de la puissance militaire alors ça c'est quelque chose que le président Trump a repris chez ce qu'on appelle généralement le courant hégémoniste parmi les différents courants de politique extérieure américaine qui considère que la suprématie militaire est le pilier l'élément central de l'influence et du leadership américain dans le monde peut-être moins de l'influence chez Donald Trump qu'il y a une notion de respect obtenir le respect du monde par la démonstration de la puissance américaine alors que clairement l'administration Obama avait popularisé la notion de smart power l'utilisation intelligente de tous les instruments de l'action internationale mais qui mettait tout de même au centre la diplomatie clairement aujourd'hui sous la présidence Trump la hiérarchie des instruments a changé au moins au niveau de l'affichage politique dans la réalité ça sera peut-être un peu à revoir alors ce changement on le voit dans la proposition budgétaire le budget fédéral qui vient d'être présenté pour 2018 et qui envisage une réduction notable des dépenses pour les affaires internationales ce qui relève du département d'état et de l'aide extérieure moins 18 milliards de dollars ce qui est quand même une coupe relativement importante tandis qu'en face on a une hausse largement avec toute la publicité autour une hausse importante du budget de la défense sur laquelle je vais revenir dans quelques minutes ce changement d'approche on le voit aussi de manière assez symbolique dans la place qui est accordée aux militaires dans l'administration de Trump c'est quelque chose qui est apparu tout de suite lorsqu'il a choisi comme secrétaire à la défense comme secrétaire responsable de la sécurité du territoire d'anciens militaires James Mattis à la défense et John Kelly à la Homeland Security mais également c'est conseiller à la sécurité nationale donc des personnages extrêmement importants pour l'élaboration de la politique extérieure donc son conseiller actuel après le passage malheureux du général Flynn et le général McMaster qui lui en plus de ça a la particularité d'être un militaire d'actif c'est-à-dire qu'il est temporairement je dirais détaché de ses fonctions mais il fait toujours partie de la hiérarchie de l'US Army ce qui est quand même quelque chose d'assez singulier alors en dehors de ces figures que l'on voit de manière très très forte il y a aussi au sein du National Security Council c'est-à-dire l'administration qui va gérer les affaires de sécurité à la Maison Blanche un nombre de militaires souvent d'anciens militaires mais beaucoup plus important que sous les administrations précédentes donc on ne sait pas très bien si le choix de s'entourer à ce point de militaires relève un peu d'une certaine forme de fascination chez le président Trump ou s'il s'agit pour lui d'essayer de crédibiliser sa politique extérieure en mettant des professionnels en tout cas ça a été accueilli par les américains dans un premier temps on a eu quelques craintes sur la question du contrôle civil mais c'est passé très vite et la situation actuelle est plutôt à la fois d'un côté l'idée que ces professionnels qui sont généralement reconnus comme des gens compétents peuvent être un facteur de cohérence stratégique de modération dans la politique américaine c'est un peu l'idée que ce sont les adults in the room c'est eux qui doivent un peu encadrer le président Trump mais de l'autre côté il y a aussi une crainte que se forme en fait au sein de cette administration une sorte de pensée de groupe avec des gens qui ont plus ou moins la même formation la même expérience dans les mêmes conflits et qui pourraient donc développer une approche militarisée entre guillemets des questions internationales face à laquelle il n'y a pas réellement de contrepoids pour l'instant c'est assez difficile de discerner une influence spécifique des militaires sur la politique extérieure d'une manière générale on peut dire qu'il est assez difficile de savoir qui est réellement influent dans la durée sur les questions internationales à Washington mais néanmoins les militaires ont quand même gagné sous l'administration Trump une marge de manœuvre accrue dans leur domaine de compétence c'est-à-dire les opérations militaires car le président est revenu très clairement sur la façon dont l'administration Obama contrôlait l'engagement et l'utilisation de la force armée les militaires se sont plaints sous la présidence Obama de manière plus ou moins ouverte de ce qu'ils appelaient le micro-management cette obsession de la Maison-Blanche de tout contrôler et d'autoriser chaque forme d'utilisation de la force armée et bien ils ont obtenu une liberté d'action supplémentaire alors ça se traduit par exemple par la désignation fin mars dernier par le président Trump de certaines régions du Yémen et de la Somalie comme zones d'hostilité active alors ça c'est une formule qui a été inventée sous la présidence Obama ils avaient des juristes très créatifs dans ce domaine pour désigner des zones qui temporairement où les militaires avaient en quelque sorte la possibilité d'utiliser la force sans avoir besoin d'appeler à chaque fois Washington pour demander l'autorisation de faire un raid ou lancer une frappe donc on a des zones supplémentaires qui ont été ajoutées on a vu aussi qu'en Afghanistan il y a eu cet épisode du largage de cette fameuse bombe à haute puissance la mère de toutes les bombes une décision qui a été prise par le commandement de théâtre ce qui aurait été tout à fait inconcevable sous la présidence Obama compte tenu de l'impact psychologique politique de l'usage de cette arme dans la même logique il n'y aura plus de plafond fixé politiquement au nombre de troupes déployées en Irak ou en Syrie voire même en Afghanistan si le président approuve le plan de ses conseillers donc désormais c'est la rationalité opérationnelle qui doit prévaloir si les militaires estiment que pour réussir les opérations il est nécessaire de prendre certaines mesures et bien c'est leur opinion qui doit prévaloir sur des considérations politiques voire politiciennes qu'on imputait à la présidence Obama ce type de comportement n'est pas forcément critiqué encore qu'on voit dans une partie de la presse chez les observateurs quelques craintes concernant le risque d'augmentation des dommages collatéraux si on laisse un peu trop la bride sur le cou des commandants militaires mais d'une manière générale ça correspond à une répartition des rôles les autorités politiques fitent les objectifs et les militaires gèrent les opérations le problème c'est plutôt qu'on a aussi l'impression que finalement les autorités politiques ne donnent pas tellement d'orientation stratégique y compris sur les engagements en cours ça se voit par exemple avec ce fameux plan pour vaincre Daesh que le président Trump a demandé dès qu'il est arrivé à la Maison Blanche en janvier il a demandé que le Pentagone lui donne un plan dans les 30 jours il a eu son plan fin février mais depuis bien malin qu'il pourrait dire ce qu'est devenu ce plan puisque visiblement il n'y a eu aucune décision politique qui a été prise ce plan comportait un certain nombre d'options il était fait pour que le président choisisse une stratégie plutôt qu'une autre pour l'instant le Pentagone continue les commandements militaires continuent à mener ces opérations alors avec certes une intensification de la campagne du soutien en fait pour parvenir à l'anéantissement ce sont les termes du secrétaire à la défense de Daesh en Irak et en Syrie alors ça ça correspond tout à fait à l'objectif du président Trump mais en même temps Matisse explique qu'en fait il n'y a pas de changement dans la stratégie militaire américaine qu'on va continuer sur le mode indirect choisi par l'administration Obama dire que les armées américaines appuient soutiennent les forces locales mais ne s'impliqueront pas directement par contre il annonce qu'il est très probable qu'au-delà de la victoire qui est à peu près certaine dans un délai plus ou moins long contre Daesh il est très probable que les forces américaines devront rester en Irak au moins la question de la Syrie c'est un peu plus compliqué pour soutenir la consolidation des forces de sécurité irakiennes parce que la situation le problème ne sera pas réglé une fois qu'on aura éliminé les derniers combattants de Daesh or ça ça ne correspond pas exactement à ce cas aux préférences énoncées par le président Trump qui est hostile à toute forme d'engagement prolongé et qui pourrait finir par ressembler à du nation building on a la même divergence concernant l'Afghanistan sur ce théâtre les généraux le pentagone et le commandement militaire demandent que les effectifs soient augmentés entre 3 et 5 000 militaires supplémentaires et que les opérations autorisées en quelque sorte soient un peu élargies de façon à pouvoir rétablir la situation au profit du gouvernement afghan mais il semble que le président Trump soit très hésitant cette fois à leur accorder cette autorisation apparemment la décision a été attendue avant son voyage au Moyen-Orient et en Europe et il ne l'a pas prise et donc pour l'instant on continue à spéculer évidemment ça ne correspondrait pas du tout à toutes les critiques qu'il a pu prononcer lors de la campagne et même bien avant à l'encontre de la stratégie américaine en Afghanistan où il estimait en quelque sorte que tout ça c'était de l'argent qui ne servait à rien donc là-dessus on n'a pas d'orientation extrêmement claire alors cette absence de contrôle présidentiel il peut avoir un aspect positif pour le pentagone et pour les militaires en général c'est-à-dire qu'ils peuvent avec davantage de latitude poursuivre les stratégies qu'ils jugent les plus efficaces mais ça implique aussi le revers de la médaille que si les choses ne se passent pas comme attendu s'il y a des échecs ou des résultats des problèmes des dommages collatéraux plus importants que prévus il est très clair aussi que ce sera à eux d'emporter la responsabilité on a déjà vu à propos d'un incident si on peut dire puisqu'il y a eu un mort qui a coûté la vie à un militaire américain que le président est très prompt va faire porter la faute sur ses généraux c'est la faute des généraux qui n'ont pas bien préparé leur opération il est très clair que l'autorité qu'il délègue c'est peut-être son style décisionnel de manière générale mais en tout cas ça va faire sauter les fusibles très vite si les choses se passent mal il y aura et ça ne sera pas très difficile pour lui de dire que finalement c'était la guerre de McMaster et pas la sienne et ce risque il est d'autant plus grand qu'il a clairement annoncé que son objectif c'était que les armées recommencent à gagner il suffit de le dire pour qu'il arrive à le faire pour cela il a annoncé un programme destiné à leur rendre tous les moyens nécessaires et là encore on a un objectif de la politique de défense qui est extrêmement large et peu précis c'est-à-dire redonner à l'Amérique une puissance inégalée ça c'est aussi une rhétorique qui s'appuie sur les travaux de nombreux experts centres de recherche conservateurs depuis je dirais durant toute la présidence Obama qui a été accusé d'avoir négligé l'appareil militaire et d'avoir contribué à l'affaiblir et affaiblir par là la place des Etats-Unis dans le monde aujourd'hui de manière générale l'ensemble de la communauté stratégique américaine considère qu'il y a eu effectivement pour différentes raisons une érosion extrêmement dangereuse de la supériorité militaire américaine face à des menaces qui persistent c'est les menaces du terrorisme qui vont de la Somalie à l'Afghanistan des menaces qui s'intensifient c'est la Corée du Nord par exemple ou d'autres qui sont plus lointaines et pas forcément bien précises pour l'instant mais qui se profilent toujours à l'horizon c'est la Chine et la Russie donc durant la campagne et depuis qu'il est entré en fonction Donald Trump s'est fondé sur ses analyses pour dire qu'il était absolument nécessaire de faire un nouvel effort de défense qu'il place dans la lignée de celui des années Reagan du début des années 80 et à nouveau donc la présentation du budget pour 2018 a été l'occasion de présenter ce fabuleux effort de défense avec toujours le sens de la modération et de la litote du président Trump il parle de la plus grosse augmentation annuelle du budget du Dodd dans l'histoire récente avec 52 milliards de dollars supplémentaires par rapport au budget de 2017 bon en même temps ça ne fait que 3% de plus que ce qui avait été prévu par l'administration Obama pour 2018 donc il faut relativiser c'est à dire que ça ne fait que 19 milliards par rapport à ce qui était dans la planification de l'année dernière donc ce budget il est loin d'être enfin cette augmentation même si pour certains elle reste encore je dirais trop importante compte tenu de la réalité de la situation internationale mais ça reste des voies tout à fait aujourd'hui marginales en revanche tous les hégémonistes et une bonne partie des républicains qui sont traditionnellement favorables au soutien à l'entretien d'une défense forte eux ils estiment que c'est tout à fait insuffisant que c'est très loin de ce qui avait été annoncé dans le discours de campagne voire que par exemple le très influent sénateur John McCain qui préside la commission des forces armées au Sénat lui il proposait 640 milliards de dollars pour le budget 2018 alors qu'on est à 603 milliards pour le budget présenté par l'administration de Trump donc il manque un peu d'argent alors pour les républicains en fait tout cela c'est l'influence du directeur du budget de la maison blanche Mick Mulvaney qui vient de l'aile de ce qu'on appelle les budget hawks c'est à dire tous les partisans chez les républicains d'une réduction stricte du déficit fédéral pour revenir à l'équilibre et donc pour eux le plus important c'est effectivement de rétablir les comptes et la défense c'est bien c'est important mais ça vient après donc même sur cette question centrale dans le discours de l'administration même sur ce projet de rendre la puissance militaire à l'Amérique on a l'impression que l'administration n'arrive pas réellement à tenir ses promesses et de ce point de vue là en dépit du contrôle total du gouvernement donc la maison blanche et le congrès par les républicains on voit bien que l'augmentation réellement importante des dépenses de défense restera bloquée par la loi de 2011 sur la réduction du déficit budgétaire et l'incapacité en fait des parlementaires à se mettre d'accord y compris au sein des républicains à se mettre d'accord entre eux sur les enjeux prioritaires donc pour l'instant il est encore complètement impossible de dire à quoi ressemblera réellement le budget de la défense 2018 mais ce qui est clair c'est qu'en fait il ne ressemblera pas à la requête qui vient d'être présentée par l'administration Trump donc néanmoins on peut quand même regarder quelles sont les priorités qui ont été affichées donc par le département de la défense qui s'inscrivent en fait très largement dans la continuité de ce qui avait été commencé dans les dernières années de l'administration Obama qui suit une logique une démarche en trois étapes présentée en janvier par le secrétaire à la défense la première étape c'est continuer à améliorer la readiness c'est-à-dire la préparation des forces armées pour les opérations de combat ce qui implique d'augmenter les moyens immédiatement disponibles aussi bien en hommes qu'en équipements mais aussi d'accroître l'entraînement et donner plus de crédit aux capacités d'entraîner les troupes déjà donc depuis plusieurs années l'aptitude des armées à répondre aux menaces et en particulier aux menaces on va dire sur le haut du spectre c'est-à-dire à affronter des adversaires relativement puissants c'est réellement la priorité et une priorité qui fait l'objet d'un très large consensus la deuxième étape qui commence un peu avec le budget 2018 mais qui devra être poursuivi c'est reconstituer les moyens pour les années ultérieures en comblant les lacunes capacitaires c'est-à-dire qu'il faut rattraper les retards de modernisation tous les équipements qu'on n'a pas pu acheter parce qu'il fallait financer les opérations en cours et bien il faut commencer à relancer la machine les domaines prioritaires c'est tout ce qui va être les capacités de projection de puissance les avions d'attaque les navires de la Navy bon là encore en fait malgré toute la publicité qui a été faite par l'administration la requête budgétaire pour 2018 c'est huit navires nouveaux ce qui était exactement ce qui était prévu par l'administration Obama donc il n'y a pas d'efforts supplémentaires par contre il y a un accent qui est mis sur la défense antimissiles ça c'est un peu nouveau par rapport à l'administration Obama le domaine spatial 23% d'augmentation pour tout ce qui concerne les communications la surveillance les nouveaux lanceurs etc également la modernisation de la brigade nucléaire et le renforcement des capacités cyber donc on a beaucoup de choses sur lesquelles il faut investir et la troisième étape celle qui marquera réellement je dirais le début de la reconstitution de l'appareil militaire qui pourrait commencer avec le budget 2019 selon l'administration donc là on va investir dans des capacités critiques pour l'avenir mais ça ne démarrera qu'après la réalisation de la nouvelle la présentation de la nouvelle stratégie de défense donc ce qui est intéressant de voir c'est que là on n'a pas dans cette présentation budgétaire de planification sur 5 ans normalement il y a toujours une sorte de vision sur les priorités pour l'avenir cette fois le secrétaire à la défense Matisse a dit qu'il attendait que la stratégie ait été élaborée pour dire quelles seraient ses priorités donc on va attendre encore un peu ce qui est clair c'est que l'investissement dans les capacités du futur l'innovation technologique va rester une priorité donc déjà dans le budget pour 2018 on a une augmentation des crédits de recherche et développement on a le maintien des crédits pour toutes les grandes initiatives qui relèvent de ce qu'on appelle la sur offset strategy donc la stratégie qui vise à compenser le supposé retard des Etats-Unis sur leurs adversaires et à le rattraper grâce à l'innovation technologique et opérationnelle donc cette initiative elle va se poursuivre donc on est vraiment dans la lignée de ce qui avait été fait par Ashton Carter sous la présidence Obama et probablement donc ça indique aussi qu'on va rester focalisé plutôt sur les guerres du haut du spectre et probablement plutôt aussi sur la région Assy-Pacifique qui reçoit l'attention principale depuis 2012 maintenant en dépit de la nécessité de continuer à mener des opérations un peu partout ailleurs donc je vais terminer simplement un petit mot sur les réorientations en termes régionales et géopolitiques puisque ça apparaît très peu en fait dans le discours et dans la présentation budgétaire de cette année on peut supposer donc que le Pacifique reste la zone de focalisation et lors du dialogue de Shangri-La qui vient de se terminer James Mattis a réaffirmé la stratégie américaine dans la région c'est-à-dire la coopération le soutien aux alliés des Etats-Unis face à la menace nord-coréenne et l'opposition aux activités chinoises donc de contestation de la liberté de navigation et puis ses positions en mer de Chine méridionale donc ça va rester une zone de préoccupation la grande question c'est celle de la place qui sera faite à la menace russe et là-dessus le secrétaire à la défense lui-même a reconnu très récemment qu'il était dans une situation inconfortable parce qu'il attend que les autorités politiques lui disent si la Russie est une menace ou un partenaire il est clair que c'est pas normalement au secrétaire à la défense de décider de ça tout seul et qu'en principe une stratégie de sécurité nationale doit déterminer ce type d'orientation alors cette stratégie elle est en cours d'élaboration en même temps bon c'est pas inhabituel ça arrive fréquemment que les orientations politiques soient produites en même temps voire même après les orientations militaires là en l'occurrence il peut y avoir une certaine convergence parce que la personne qui est responsable de la stratégie de sécurité nationale ONSC Nadia Chadlow partage un certain nombre de vues avec James Mattis concernant le rôle de l'instrument militaire donc il pourrait être sur la même longueur d'onde maintenant il n'est pas certain qu'il soit sur la même longueur d'onde que le discours de Donald Trump mais là il faudra voir comment on peut articuler une stratégie de sécurité nationale et une stratégie de défense avec les quelques orientations de l'America First Merci beaucoup Nicolas Nous avons un petit quart d'heure pour des questions des commentaires je pense qu'il y a un micro qui peut circuler d'accord il est dans le fond donc merci éventuellement voilà alors le mieux ce sera de faire venir si j'ose dire le micro par ici il y a des questions une question devant et puis il y en aura une derrière je vais vous passer la parole d'abord ici devant en bas en bas d'abord non bon d'accord c'est pas grave donc on va faire monsieur et puis ensuite vous aurez la parole oui merci Robert Venot moi je me posais la question suivante est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle avec le président Wilson qui a introduit la création de la société des nations lors de la négociation du traité de Versailles et finalement les Etats-Unis n'ont jamais ratifié ce traité donc je comprends à travers cette non-ratification qu'il n'a pas vraiment été suivi dans sa démarche je crois que le parallèle n'existe pas pour toute une série de raisons la non-ratification du traité de Versailles par le Sénat des Etats-Unis est essentiellement dû à des raisons de politique intérieure face à un président qui avait une véritable je dirais politique étrangère qu'il a façonné depuis son élection en 1912 jusqu'au moment où il quitte ses fonctions on a un président qui arrive avec une stratégie qui évolue très clairement d'ailleurs ils font un travail de lobbying intense pour que les Etats-Unis entrent en guerre face à des formes très différentes d'isolationnisme aux alentours de 1916 1917 mais surtout je veux dire on peut associer une politique étrangère au non-Wilson on a par exemple parlé lors de l'administration Bush fils de Wilsonisme beauté aujourd'hui il n'y a pas de doctrine Trump il n'y en a jamais eu mais il y en a encore moins je vais prendre un exemple sans de nouveau entrer dans un inquisitoire c'est que on a eu une lueur d'espoir au moment où on a lâché 59 missiles en Maroc sur une base militaire en Syrie depuis laquelle on avait sans doute entrepris une attaque chimique sur les populations civiles mais depuis est-ce qu'on a eu la formulation d'une quelconque doctrine Trump sur la guerre civile en Syrie non on est bien en peine et Nicole je suis extrêmement admiratif du fait du fait que vous ayez pu synthétiser ce qui est une série de déclarations contradictoires et éparpillées entre le président ses ministres les membres du congrès qui ont quand même un rôle important à faire en matière de politique étrangère donc je crois vraiment qu'il y a une situation qui est complètement différente il y a une forme de consensus américain et beaucoup d'historiens d'ailleurs le rappellent sur la direction générale de la politique étrangère des États-Unis depuis 1945 grosso modo et encore plus particulièrement depuis 1947 dont on célèbre aujourd'hui le 70e anniversaire avec la loi sur la sécurité nationale le plan Marshall et la mise en place finalement de ce qui a été l'appareil diplomatique et militaire américain jusqu'à la chute du mur et puis il y a Trump mais la situation le rapport par exemple entre le congrès et plus particulièrement en l'occurrence le Sénat et puis le président est radicalement différent en en 1919 de ce qu'il est aujourd'hui en 2017 donc je dirais qu'il y a des échos mais le terme de parallèle me paraît extrêmement exagéré Merci donc on avait une question devant ici s'il vous plaît puis ensuite on ira voilà il y a un micro là-bas non non d'abord devant voilà je vous en prie j'ai deux petites questions est-ce qu'on peut imaginer que Trump sous la pression des milieux économiques américains les sociétés pétrolières par exemple ou sous la pression également de certains états reviennent sur sa décision de quitter l'accord de Paris est-ce que c'est possible envisageable et ma deuxième question tout à fait différente est-ce que le parti démocrate est en train de se réorganiser pour les prochaines élections alors sur la première question ça me paraît peu probable qu'il revienne sur cette décision maintenant on a dit qu'il y a tellement de surprises et d'incertitudes que mais c'était déjà des choses qu'il avait dites pendant la campagne comme je vous le disais aussi le mouvement contre la régulation environnementale est déjà ancien et il bénéficie de soutien puissant aux Etats-Unis et c'est progressivement quand même devenu un des articles de programme des républicains du congrès de limiter l'intrusion de l'état dans ces questions-là avec l'idée que ces agences fédérales comme l'agence de protection de l'environnement étaient trop puissantes qu'elles coûtaient trop cher et donc il en avait parlé pendant la campagne il a attendu un peu il a encore attendu après son voyage en Europe en faisant monter le suspense et en annonçant le jour où il annoncerait sa décision donc maintenant qu'il l'a annoncé ça me semble peu probable qu'il revienne en arrière et sur la question du soutien des industriels il y a du soutien des industriels des deux côtés les industriels de la Silicon Valley défendent l'immigration une société ouverte c'est pas les mêmes que les industriels du charbon en Virginie voilà sur la recomposition du parti démocrate je serais curieuse aussi d'entendre Vincent moi il me semble que elle patine largement que l'échec d'Hillary Clinton a révélé peut-être des erreurs de stratégie au sein du parti démocrate donc il y a eu toute cette discussion sur l'importance des questions sociales par rapport aux questions sociétales les succès de Bernie Sanders et autour de Bernie Sanders il me semble quand même tout une tout un nouveau mouvement du parti démocrate pour se réorganiser autour d'un programme de défense des intérêts sociaux et économiques des gens les plus modestes avec des figures importantes comme la figure de la sénatrice Elisabeth Warren donc moi ça fait partie des choses que je suis curieuse de voir évoluer dans les années qui viennent je serai encore plus direct qu'Anne Lorenz sur la question d'un retour éventuel de Trump sur sa décision de se retirer de l'accord de Paris c'est non absolument non et jamais il ne reviendra sur une telle position en particulier parce que c'est une une des rares promesses de campagne qu'il a pu tenir jusqu'à présent parce que il faut quand même être réaliste et faire la liste voilà les promesses voilà ce qui a été tenu et c'est la seule qui puisse tenir d'une certaine manière sans avoir à se heurter au contre-pouvoir donc après qu'il y ait des aménagements que des villes des états des entreprises puissent se déceladariser c'est une autre chose mais en tous les cas lui au moins en ce qui concerne la rhétorique aura tenu sa promesse sur le parti démocrate il y a toute une série d'articles en ce moment très intéressants dans différents journaux magazines et journaux scientifiques sur le fait que le parti démocrate d'abord un post-mortem ça prend du temps et l'autopsie de la défaite de Hillary Clinton n'a pas encore été complètement faite je veux dire il y a un certain nombre d'articles importants sur la réalité de la victoire de Trump le 8 novembre 2016 qui sont sortis dans les 15 derniers jours par exemple il y a une espèce de mythologie selon laquelle ce sont les cols bleus qui sont mobilisés en masse et qui ont fait gagner Trump et autres non c'est pas ça quand on commence vraiment avec des données qui sont fiables à regarder la nature même de cette victoire on se rend compte qu'il s'agit de ce qu'on appelle des mobilisations différentielles très fortes on s'est un peu plus mobilisés dans l'électorat traditionnel du parti républicain et beaucoup moins dans des segments de l'électorat qui sont indispensables à la victoire d'un candidat démocrate à fortiori dans des états aussi proches que les trois dans lesquels il va gagner l'élection à savoir le Wisconsin la Pennsylvania et le Michigan par exemple les femmes et les ouvriers syndiqués et les minorités ethniques donc il y a une première étape qui consiste à dire pourquoi on a perdu et puis la deuxième étape c'est de reconstituer le parti autour d'une doctrine et ce que disait Anne Lorraine est très 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 vrai à savoir que ce qui est en train de se dessiner c'est une gauchisation du parti démocrate c'est à dire qu'il y a un très long article dans le Washington Post d'hier sur l'idée d'aller vers la création d'un système d'allocation familiale aux Etats-Unis ce qui serait au niveau fédéral ce qui serait véritablement révolutionnaire alors là on parle de l'entrée du socialisme aux Etats-Unis par le biais du parti démocrate il y a une forte coalition ou un consensus assez important qui est en train de se faire autour d'une augmentation très importante du salaire minimum je rappelle que le salaire minimum aux Etats-Unis au niveau fédéral est à 7,25 dollars actuellement mais que beaucoup d'Etats ou de municipalités l'ont placé à 12 voire à 15 dollars ce qui est plus que le double donc on voit un parti démocrate qui est en train de se déplacer sur ces questions économiques parce qu'il n'a pas été bon en 2016 là-dessus et puis après il y a évidemment les questions sociales ou les questions de mort et je rebondis sur ce qu'Anne Lorraine a dit sur les évangéliques ou les chrétiens fondamentalistes qui de manière surprenante ont voté pour Trump non c'est pas du tout surprenant en fait ce qui s'est passé c'est que le système électoral américain c'est un système brutal dans lequel on n'a pas 15 candidats ou 12 candidats avec son présidentiel au premier tour ou au deuxième tour on en a deux et que les chrétiens évangéliques se sont prononcés sur une question exclusivement qui était la nomination à la Cour suprême des Etats-Unis qui allait être donnée au prochain président et que entre une nomination faite par Hillary Clinton qui est favorable à ce qu'on appelle aux Etats-Unis choice donc la liberté de choix pour les femmes de mettre fin ou pas à une grossesse et toutes les positions que Hillary Clinton pouvait tenir sur les questions de mœurs notamment sur le mariage mais aussi sur les libertés religieuses et puis quelqu'un qui serait nommé par Donald Trump pour 98% des chrétiens évangéliques américains il n'y avait pas photo comme on dit et qu'il faut faire cette espèce de parallèle un peu brutal les nominations à la Cour suprême des Etats-Unis comme toutes les nominations de magistrats fédéraux se font à vie Trump il est là pour 4 ans donc l'idée des évangéliques c'était qu'on aurait quelqu'un qui défendrait les valeurs conservatrices au sens religieux du terme pendant 30 voire 35 ans à la Cour suprême et que ça valait bien l'élection d'un homme qui n'était pas exactement dans le cadre traditionnel de l'évangélisme Merci Vincent je voudrais juste rajouter un point avant de passer à une dernière question dans le fond ou peut-être une avant-dernière sur l'environnement c'est intéressant on a un Trump qui s'est fait élire par le local contre le fédéral globalement et l'environnement du fait qu'ils suivront ou non la COP 21 donc une sorte de renversement qui est en train de se passer et je pense que c'est assez important parce qu'en réalité il y a deux types de pouvoirs locaux qui se dessinent aux Etats-Unis aujourd'hui il y a les pouvoirs locaux traditionnels typartis etc qu'on connaît bien dans certains états et là on voit se réveiller des pouvoirs locaux qui étaient latents bien connus puissants mais qui du coup prennent le vent de la scène c'est la Californie c'est un certain nombre de grandes villes on va dire de grandes métropoles modernes etc qui dessinent aux Etats-Unis un paysage local un peu différent du paysage local d'avant quand on sait que la structure politique américaine repose sur ce rapport entre Etat et Etat fédéral je dirais Etat fédéré et Etat fédéral j'ai bien aimé quand vous avez fait référence à Clinton c'est sous Clinton qu'on a eu les premiers échanges difficiles entre les Etats fédérés et l'Etat fédéral il y a eu beaucoup de contestations sous Clinton la toute puissance de l'Etat fédéral etc donc là je sens qu'il y a quelque chose qui se cristallise et c'est un peu original de voir qu'aujourd'hui Trump qui a bâti sa victoire contre l'Etat fédéral finalement en devient le représentant contre un certain nombre de pouvoirs locaux qui désormais s'affichent pour dire on ne suivra pas ce que dit la présidence il y a une sorte de renversement je vous passe la parole je crois qu'il y avait une question dans le fond merci André Adamson je suis officier inséré dans enfin officier britannique inséré dans votre Etat-major des armées aussi je suis docteur de King's College London tout d'abord merci pour les interventions merci pour les analyses très intéressantes j'ai trois points je dirais sur un bilan est-ce que numéro un je crois une comparaison entre ce qui s'est passé avec l'élection de monsieur Trump et le Brexit est vraiment plus compliquée que cela et je dirais qu'une comparaison directe c'est un peu simple un peu journalistique il y a des chez nous en Angleterre il y a eu vraiment des aspects de la politique et de la démocratie notre système démocratique qui était vraiment qui nous poussait pour sortir de l'Union Européenne qui sont franchement différentes que cela qui ont mené aux élections de monsieur Trump numéro un numéro deux crise de démocratie d'accord je dirais que bon j'ai voté pour Remain mais j'étais sceptique je dirais qu'il y a pas mal de personnes dans mon pays qui dirait que la communauté européenne est profondément antidémocratique également et c'est un grand aspect de la puissance qui nous a relancé de l'UE dans deux ans Troisièmement je dirais aussi il faut faire un petit peu attention du côté européen par rapport à ça il y a des forces je dirais centrifugales dans ce pays on l'a vu dans les élections récemment et avec le le brise des anciens de partis politiques français maintenant qui sont qui sont vraiment dans un nouvel domaine alors c'est à dire que les 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 ruptures les polarisations des de la politique ça existe un peu partout dernièrement donc ma question face à l'idée de America first face à cette idée d'être isolé qu'est-ce que devrait être la réponse des européens est-ce que ça devrait être un peu le système d'enfin l'idée de madame Merkel que bon ça a changé qu'on peut pas être on peut plus se dépendre sur les américains les anglais font leur leur propre chose et donc il faudra qu'on regarde ailleurs que je dirais de mon point de vue c'est un récit un peu dangereux ou est-ce qu'on essaye de voir bon on essaye d'être adulte si vous voulez on essaye de rééquilibrer on essaye de maintenir le dialogue et de pousser contre ces forces d'isolation merci de votre question alors en fait votre question elle est parfaite parce qu'elle fait la transition en réalité avec la deuxième table ronde qui va regarder justement l'Amérique vue d'ailleurs ou l'Amérique telle qu'elle son approche finalement du monde donc je dirais que sur votre question même c'est une question centrale évidemment qui concerne je dirais peut-être moins ce panel que le deuxième sur les points que vous avez cités peut-être revenir sur les comparaisons peut-être qui ont été faites voilà je pense que c'est moi qui ai fait la comparaison entre le vote du Brexit et le vote Trump donc bien sûr c'est trop rapide je crois que ce que j'avais en tête quand j'ai fait cette comparaison c'est une chose assez précise qui est les différences entre territoire si vous voulez et le fait qu'on voit des cartes électorales qui sont de plus en plus nettement donc sur les cartes électorales américaines c'est la plus impressionnante j'ai trouvé cette année c'était vraiment celle qui vous montrait le vote compté par compté avec une série de petits points et où on voit des points tout rouges et des points tout bleus et donc où vous pouvez avoir la Californie on sait comment elle va voter c'est même plus une question vous voyez donc c'était à ça que je faisais allusion c'était vraiment la politique et les territoires et le fait que ces cartes électorales dessinent des territoires de plus en plus différenciés de plus en plus différents et qui ont de moins en moins de chances d'avoir une idée commune de la politique ou des priorités nationales donc c'était vraiment juste ce que je voulais dire sur la question de la crise de la représentation démocratique effectivement ça paraît un peu ronflant comme ça alors je vais peut-être le ramener à quelque chose de beaucoup plus concret je parlais du congrès républicain il y a un sondage du Pew Research Center assez récent dans lequel on a interrogé les américains sur les dépenses publiques et le besoin de maintenir ou de réduire les dépenses publiques bon il est assez clair que dans la société américaine aujourd'hui que l'on soit républicain ou que l'on soit démocrate on ne souhaite plus voire diminuer le niveau de dépenses publiques sur tout un tas de choses l'assistance aux anciens combattants la lutte contre le terrorisme la reconstruction des infrastructures la défense la sécurité sociale la retraite l'éducation sur tous ces points les américains estiment que la dépense publique ne peut pas descendre plus bas ils souhaitent plus de protection or le congrès républicain depuis des décennies maintenant ne cesse de suivre un programme qui est un programme politique idéologique mais qui le déconnecte de très grande partie de l'électorat donc je pense que c'est à ça que je faisais référence et au fait que du coup vous avez toute une énergie dans la société Vincent a parlé des mouvements pour le salaire minimum ou pour des allocations familiales qui ont du mal à se traduire en programme politique ou à grimper jusqu'au niveau du congrès et de la fabrication des lois deux éléments rapides je trouve que le parallèle Trump-Brexit il a une vraie réalité quand on regarde tout simplement ce qui a séparé les électeurs américains le plus nettement notamment le 8 novembre 2016 par exemple le niveau d'éducation le niveau de diplôme et si on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne et ce qui se passe aux Etats-Unis pour expliquer à la fois le Brexit et l'élection de Trump ce qu'on trouve de commun et qui est alors parfaitement commun c'est le niveau de diplôme donc il y a une restructuration du politique autour de cette capacité à appréhender l'avenir le niveau de diplôme c'est la capacité à se projeter dans l'avenir par rapport à ce qui est chez les moins diplômés une forme de pessimisme intégral radical sur justement cette capacité à se projeter dans l'avenir alors la crise de la démocratie représentative elle existe elle est incontestable et notamment à cause de la complexité extrême du système électoral américain la seule chose avec laquelle je suis d'une certaine manière en très léger désaccord avec mon amie Anne Lorraine c'est que tu dis qu'il n'y a pas d'appel à la réforme institutionnelle mais il n'y a pas d'appétence aux Etats-Unis pour la réforme institutionnelle excusez-moi la vulgarité du propos mais on s'en fout complètement c'est-à-dire que face aux défis qui sont ceux des Etats-Unis aujourd'hui d'abord la réforme constitutionnelle elle est impossible à faire amender la constitution des Etats-Unis il faut y investir un capital politique énorme et donc et puis se dire que celui qui a été élu grâce aux bizarreries de ce système va consacrer du capital politique immédiatement après son élection pour changer le système c'est vraiment I have a bridge in Brooklyn that I'd like to sell to you donc il faut il faut voir les choses comme ça et sur votre dernière question sur votre véritable question sur America First et la position de l'Europe non la position de l'Europe n'est pas forcément inéluctablement mécaniquement celle d'Angela Merkel c'est-à-dire une Europe qui se tournerait vers elle-même ou vers d'autres partenaires au contraire c'est le moment même où l'Europe doit être capable de faire la pédagogie de ses valeurs fondamentales et de voir comment cette pédagogie trouve un relais aux Etats-Unis auprès de personnes autres que le président Trump mais il y a des relais au Congrès et j'ai expliqué combien le parti démocrate et le parti républicain étaient fracturés mais en tous les cas il y a sans doute une véritable communauté de valeurs et d'intérêts entre un certain nombre de démocrates et même un certain nombre de républicains aujourd'hui et les intérêts européens et puis aussi il y a aux Etats-Unis et Anne Lorraine en a parlé de manière très détaillée il y a une société civile à laquelle les Européens ont la responsabilité là aussi de parler et au point de vue d'Angela Merkel qui a été résumée dans une forme très amère et très négative n'est pas la seule option de l'Europe de tourner le dos aux Etats-Unis et de se reconstruire contre les Etats-Unis au contraire il faut continuer c'est le moment où le dialogue et la communauté de valeurs sont les plus indispensables Merci beaucoup merci à tous je vous propose de terminer notre premier panel nous avons quelques minutes d'entracte entre guillemets et puis nous nous reprendrons pour la deuxième table ronde bien je crois qu'il est un peu plus de 4h30 donc nous pouvons reprendre cet après-midi d'études pour sa seconde moitié je suis donc Bruno Racine je suis à la fois le président de la fondation pour la recherche stratégique et l'ancien président de la BNF donc je me réjouis beaucoup que cette manifestation se tienne dans ses murs je remercie le public d'être venu nombreux je remercie les intervenants de la table ronde précédente et ceux et celles qui vont s'exprimer dans quelques minutes pour faire peut-être la transition entre les deux moitiés de notre présentation je voudrais peut-être simplement faire état de quelques leçons très rapides que j'ai tirées dans ces jours que j'ai fait il y a une quinzaine de jours à l'université de Stanford qui n'est pas une université contrairement à Berkeley qui penche à gauche mais où j'ai trouvé un état d'esprit tout à fait intéressant et d'abord pour reprendre un peu ce qu'avait pu évoquer Anne-Laurene Bujon tout à l'heure le désarroi il n'y a pas d'autre mot d'une partie de ces élites américaines face à ce qui est arrivé aux Etats-Unis comment cela a-t-il pu se produire comment les Etats-Unis ont-ils pu élire un président qui semble si éloigné de l'image qu'ils se font de leur propre pays un exemple tout à fait intéressant de cela c'est que les presses de l'université de Stanford vont traduire en anglais les livres de Christophe Guilloui je le fais sur notamment la France périphérique et quelques autres simplement parce que eux font le lien entre la montée du populisme en Europe et ce qui s'est passé aux Etats-Unis et il y a un besoin de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir ensuite éventuellement y remédier le deuxième point qui m'a frappé en regardant régulièrement CNN mais CNN dans sa version nationale et non pas internationale c'est la force la puissance des contre-pouvoirs aux Etats-Unis le bombardement le harcèlement incessant sur l'affaire commis pendant des heures et des heures d'affilée c'est le sujet qui domine et puisque on parlait précédemment de l'aspect intérieur des Etats-Unis quand on est la première puissance du monde les turbulences et les péripéties de la vie politique interne ont évidemment aussitôt une répercussion mondiale d'autant que à la différence de ce qu'a été par exemple l'affaire Lewinsky pour Clinton qui a empoisonné sa présidence là le fait générateur et bien le soupçon d'ingérence de la Russie dans la vie démocratique américaine les allégations de connivence ou de collusion entre des membres de l'entourage de Trump et des officiels russes et ceci passant du jour au lendemain à la couverture heure par heure du voyage du président Trump son premier grand voyage du discours fondateur dont on dira s'il est fondateur qu'il a prononcé à Ariad et puis troisième fait qui m'a marqué c'est cette double image que le président Trump projette ou veut projeter vers l'extérieur à la fois celle d'un homme qui privilégie l'America first on l'a dit avec cette méfiance envers les engagements multilatéraux les engagements internationaux qui liraient les Etats-Unis et puis donc avec une affirmation assez brutale de l'intérêt américain et en même temps cette réputation qu'il veut avoir de dealmaker de faiseur d'accord quitte à voir avoir déstabilisé un peu les interlocuteurs dans un premier temps pouvoir les réunir autour de la table et parvenir à un accord donc la table ronde de cet après-midi a quatre intervenants un de plus que la précédente donc je demanderai aux intervenants d'essayer de ne pas dépasser la douzaine de minutes s'ils le peuvent le sujet c'est comment le monde le reste du monde appréhende Donald Trump un président qui communique en permanence avec le monde entier sous une forme non-protocolaire par ses tweets quelle est la perception qu'ils en ont quelles sont les appréhensions qu'ils peuvent nourrir notamment en ce qui concerne la garantie de sécurité américaine quels sont éventuellement les espoirs qu'ils peuvent nourrir comme le transfert d'une ambassade des Etats-Unis à Jérusalem quelle est la perplexité ou l'attentisme dont ils font preuve et alors la discussion donc c'est Alexandra de Hopcheffer qui va ouvrir la séquence des interventions l'intitulé enfin nous avons parlé va peut-être aller au-delà enfin le contenu plutôt de votre intervention va aller au-delà de l'intitulé qui était centré sur l'outil diplomatique de Trump qui reste à pourvoir en grande partie et qui peut changer de manière inopinée pour aborder peut-être aussi en réponse à une interrogation qui a été exprimée par un membre britannique de l'assistance mais que nous partageons quelle est l'attitude ou quelles sont les attitudes possibles des européens vis-à-vis de cette présidence si inhabituelle on va dire et ensuite nous aurons donc dans l'ordre du programme Bruno Tertré parlera de la perception depuis le Moyen-Orient Isabelle Facon depuis la Russie puisque la Russie est au cœur des préoccupations actuelles des Etats-Unis et Antoine Bondas donc tous les trois sont des membres de la FRS des piliers pour certains Antoine Bondas lui parlera de l'Asie et ensuite nous aurons évidemment l'interaction avec la salle donc je passe tout de suite la parole à Alexandra de Hobscheffert pour la première intervention merci merci beaucoup et merci pour l'invitation je suis ravie d'être parmi nous parmi vous pardon je suis un peu jetlaguée et de pouvoir échanger avec la salle donc effectivement je vais commencer par présenter un peu l'état je dirais du paysage politique américain et notamment comment fonctionne ou ne fonctionne pas l'administration Trump et les conséquences que ça peut avoir aussi dans notre relation nous européens avec cette administration et puis je terminerai peut-être avec quelques recommandations sur la manière dont on peut justement approcher cette administration Trump je rappelle pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas ou connaissent pas l'institut que je dirige à Paris donc je dirige le German Marshall Fund of the United States qui est un think tank transatlantique notre siège est à Washington et on a 8 bureaux en Europe donc je dirige le bureau à Paris et notre mission principale c'est précisément d'entretenir et de renforcer le dialogue et la coopération transatlantique sur tous les sujets qui représentent un enjeu à la fois pour les américains et les européens ce qui veut dire en fait tout donc c'est à la fois les questions asiatiques européennes la Russie l'Irak la Syrie la Libye donc on a beaucoup de travail et Trump nous donne encore plus de travail que sous Obama mais ça rend le travail encore plus intéressant alors je commencerai par d'abord la question qu'on se pose tous et de plus en plus à savoir où se situe finalement le lieu du pouvoir à Washington où se situe le lieu de la prise de décision politique c'est pas la première fois qu'on se pose la question on se pose la question d'autant plus sous Trump et son dernier voyage au Moyen-Orient et à Bruxelles à l'occasion de la rencontre de l'OTAN a rendu cette question encore plus intrigante et importante puisque et je vais montrer quelques exemples il ne cesse de contredire en fait ce que ses conseils ses conseillers les plus les plus seniors lui disent que ce soit à la Maison-Blanche au département d'Etat ou à la Défense et donc c'est vrai que du coup ça brouille je dirais le message diplomatique venant de la Maison-Blanche donc c'est pas la première fois qu'on se pose la question on se souvient qu'on s'était aussi posé la question à l'époque de Bush de Bush Junior ou même à l'occasion des guerres en Corée au Vietnam dans l'histoire diplomatique américaine les affrontements entre responsables sont bien plus fréquents que leur entente ça c'est certain mais là l'impression de chaos et de contradictions à l'intérieur même de l'administration est encore plus fort que sous les précédentes on a souvent utilisé l'expression de présidence impériale c'est notamment l'historien américain Arthur Schlesinger qui avait théorisé ce concept là dans les années 70 dans son livre Imperial Presidency à l'époque de la guerre du Vietnam et des pouvoirs élargis que s'était octroyé le président Nixon à l'époque ce thème de la présidence impériale est toujours présent qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'au fur et à mesure des années surtout au cours du XXe siècle la présidence américaine n'a cessé de se renforcer à la faveur des crises des guerres un phénomène de concentration de plus en plus grande des pouvoirs au sein de la Maison-Blanche et effectivement on se rend compte que de plus en plus les questions clés en matière de politique étrangère ou de défense sont prises par le président américain mais entourées d'un très petit cercle de conseillers et notamment ce qu'on appelle les political appointees des conseillers politiques qui sont directement nommés par le président et ça aussi ça pose certaines questions par qui est-ce que les décisions du président américain sont influencées ou façonnées si on revient un tout petit peu en arrière à l'administration Obama on se souviendra tous de cet épisode de la ligne rouge en Syrie et qui par la suite a été détaillé dans une interview qu'Obama a donnée en 2016 au journaliste Jeffrey Goldberg dans le journal The Atlantic et qui décrivait justement ce temps de promenade de 45 minutes dans le jardin de la Maison-Blanche avec son chef de cabinet Dennis McDonnell et il a décidé en l'espace de 45 minutes qu'il n'allait faire marche arrière et qu'il n'allait pas suivre la ligne rouge qui s'était lui-même fixée à savoir que si Bachar al-Assad allait utiliser des armes chimiques contre sa propre population que le président américain n'allait pas laisser ça comme ça mais allait réagir y compris par la force militaire donc ça c'est typiquement je dirais une illustration de la manière dont les décisions politiques sont de plus en plus prises à la Maison-Blanche et là on se pose la question est-ce que c'est Trump tout seul qui prend ses décisions qui l'influence et ce qui m'amène à regarder d'un peu plus près ce que je vois apparaître comme trois écoles de pensée qui se complètent ou qui se contredisent autour du président Trump il y a d'abord l'école Bannon vous avez sans doute entendu parler de ce personnage Steve Bannon qui est en gros le conseiller le plus proche aujourd'hui à la Maison-Blanche de Trump son chef en stratégie qu'il a conseillé tout au long de la campagne et qui a une vision extrêmement idéologique du monde je mettrai dans le même paquet Steve Miller qui est aussi un conseiller de Trump mais aussi sa plume donc tous ces discours que l'on entend que ce soit pendant ses déplacements à l'étranger ou ces discours sur les questions d'immigration c'est co-écrit à la fois par Bannon et Steve Miller et on retrouve aussi Jeff Sessions le ministre de la Justice et Peter Navarro qui est le conseiller pour les questions commerciales à la Maison-Blanche alors je ne dirais pas que c'est le groupe le plus intéressant le plus important à comprendre aujourd'hui mais et sans doute ce n'est pas celui qui a le plus d'influence ça c'est c'est important à retenir parce qu'on a l'impression que Bannon est le gourou de Trump mais pas sur tous les dossiers donc là aussi ça brouille les messages mais il est important à comprendre ce groupe de personnages parce que c'est celui qui a le plus de potentiel à faire changer la politique américaine de la manière la plus profonde que ce soit la politique intérieure ou extérieure Steve Bannon a été traumatisé par deux épisodes dans sa vie c'est très important pour comprendre la vision qu'il porte sur le monde et la manière dont il façonne certains aspects de la politique étrangère de Trump ça a d'abord été le 11 septembre 2001 d'où sa haine pour le monde musulman pour l'islam ce retour de la vision des clashes des civilisations que pouvait porter l'administration Bush Junior en tout cas dans son premier mandat et le deuxième épisode c'est la crise financière et économique de 2008 qui a directement affecté sa famille et aussi son père qui a perdu son travail à l'époque et là aussi ça a créé chez lui une espèce de rejet de la mondialisation une détestation aussi pour la Chine et un sentiment aussi anti-système à Washington puisqu'il estime que Washington n'a pas su gérer cette crise convenablement et donc là si vous prenez ça tous ces ingrédients c'est qu'on se compte ces éléments de contexte ensemble on comprend très vite d'où vient le fameux immigration ban cette interdiction pour ceux qui viennent des pays de Syrie d'Irak etc. l'Irak a été enlevé entre temps mais les 6 ou 7 pays musulmans qui ont figuré sur cette liste ou alors vous comprenez aussi la décision de Trump de se retirer de l'accord climat là aussi c'est Steve Bannon et son entourage qui ont eu je dirais qui ont supplanté les autres conseillers autour de Trump qui lui avaient dit surtout surtout ne te retire pas de l'accord donc ça c'est pour la première école de pensée qui est influente sur certains dossiers mais sur d'autres non mais comme je l'ai dit c'est vraiment dans ce groupe là qu'on trouve les éléments les plus transformateurs les plus radicaux pour la politique américaine l'autre l'école que j'appellerais McCain John McCain le sénateur républicain républicain traditionnel je mettrais dans ce paquet le général Mathis secrétaire à la défense John Kelly à l'intérieur McMaster le conseiller à la sécurité nationale de Trump mais également dans une certaine mesure Rex Tillerson le secrétaire d'état on se rend compte qu'il y a trois généraux dans ce paquet là et là on se rend compte aussi et ça se vérifie à chaque fois que Trump va à l'étranger leur mission numéro 1 que ce soit John McCain qui est au Sénat donc pas à l'intérieur de l'administration mais tous les autres que j'ai cités ils passent leur temps à essayer de rassurer le reste du monde dès que Trump fait un commentaire déplacé contradictoire ou non diplomatique que ce soit sur l'OTAN sur l'Union Européenne sur la Russie etc. donc leur mission numéro 1 et d'ailleurs John McCain est très honnête là-dessus il dit ma mission numéro 1 c'est de voyager dans le monde et de dire que ce qu'a dit Trump ne reflète pas la politique américaine mais voilà ce qu'est la vraie politique américaine de la part d'un républicain traditionnel donc ce groupe-là peut être aussi influent sur certains dossiers et en tout cas cherche à pousser Trump leur président vers des positions plus je dirais traditionnelles en matière de politique étrangère donc une position ferme envers la Russie un plus grand alignement avec l'Allemagne avec l'Europe avec les valeurs que l'Europe défend avec l'OTAN et surtout cherche aussi à nuancer cette rhétorique anti-islam que porte le premier groupe que j'ai évoqué alors le seul danger moi que je vois là c'est que c'est directement lié à ce que je viens de dire c'est que Trump les a mis à ses postes d'abord parce que ce sont des figures républicaines extrêmement respectées quand on pense à Matisse McMaster ou John Kelly pour les postes qu'ils ont pu occuper précédemment pour les décisions qu'ils ont pu prendre dans leurs postes précédents mais l'impression qu'on a en tout cas c'est qu'il les a mis à ces postes là d'abord pour se donner un peu de crédibilité puisqu'il fallait trouver des figures importantes avec une image positive dans son administration mais très vite on se rend compte qu'il a tendance aussi à ignorer ou à contredire ce que ce groupe là lui conseille c'est un peu ce que j'appellerais le syndrome Colin Powell vous vous souviendrez tous de cet épisode terrible où Colin Powell faisait la démonstration devant le monde entier au conseil de sécurité de l'ONU pour justifier qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak en 2003 alors que ce n'était pas le cas là aussi Colin Powell avait une image formidable dans le monde et sur la scène politique diplomatique américaine mais a finalement été instrumentalisée et son avis qui était contre l'intervention de l'Irak n'a pas été pris en compte et donc il n'avait pas réussi à convaincre Bou Junior à l'époque de ne pas y aller et là on retrouve un peu le même le même phénomène avec ces républicains plus traditionnels un exemple très concret il y a quelques jours le 25 mai c'était pas un sommet je pense qu'on en a fait trop beaucoup trop de cette rencontre à l'OTAN c'était quelques heures de rencontres entre Trump et les dirigeants européens à Bruxelles j'étais à Washington deux jours avant où tout le monde a très haut niveau à la Maison Blanche au Conseil de la Sécurité disait le premier message et c'est certifié c'est écrit noir sur blanc sur les pages de discours de notre président Trump Trump va dire aux Européens qui réaffirment lui personnellement son engagement envers l'alliance et surtout envers l'article 5 du traité atlantique qui est l'article de défense collective qu'est-ce qui s'est passé il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait et par là il a surpris d'abord les dirigeants européens autour de lui qui s'y attendaient puisque c'était les messages qu'on recevait depuis des semaines de la part de la Maison Blanche de la part du général Matisse mais il a également surpris ses conseillers et donc pour moi cet épisode-là parce que c'était très important a marqué un moment de rupture très net au sein de l'administration Trump et ce qui fait qu'à nouveau ils ont dû se rattraper corriger ce qu'a dit Trump mais non en fait il ne l'a pas dit mais il le pense et forcément on se dit si le président américain ne le dit pas est-ce que ça veut dire qu'il n'y croit pas en fait et ça c'est alors du coup je dirais la phrase maintenant qui court à Washington je le traduis de l'anglais donc c'était pas parfait on entend dire il y a des adultes dans la pièce mais Trump n'est pas dans la pièce avec eux et ça ça résume un petit peu je dirais l'état d'esprit aujourd'hui à Washington ou alors le général Matisse soi-disant pour nous rassurer qui va ressortir la phrase de Churchill en disant qu'une fois que les américains ont testé toutes les options et ont fait toutes les erreurs du monde et bien ils finiront toujours par trouver la bonne solution et par faire la bonne chose alors est-ce que c'est rassurant ? je n'en sais rien en Asie quand vous rencontrez les alliés japonais et autres des Etats-Unis ils vont clairement vous dire aujourd'hui Washington est devenu l'épicentre de l'instabilité mondiale parce qu'on ne sait pas est-ce qu'on doit lire croire au tweet de Trump est-ce que comme l'a dit Matisse à la conférence sécurité de Munich de février dernier il faut oublier ce que dit Trump mais ne regarder que ce qu'il fait est-ce que c'est plus rassurant je n'en sais rien donc ça c'est pour je dirais la deuxième et dernier j'y consacrerai vraiment deux secondes mais ça compte quand même c'est la famille et les proches de Trump on retrouve son beau-fils Jared Kushner sa fille Ivanka qui ont un rôle de conseil alors peut-être un pouvoir opérationnel limité mais qui ont des contacts très réguliers parfois même beaucoup plus réguliers que tous ceux que j'ai cités juste avant Ivanka c'est celle qui va pousser par exemple le président Trump donc son père à prendre une action militaire en Syrie après l'horrible massacre c'est elle qui va avec son mari Jared Kushner dire à son père de ne pas se retirer de l'accord climat mais qui finalement a échoué là et c'est plutôt l'école Bannon qui a qui a pris le dessus donc là aussi il y a un petit cercle comme ça de très proches de famille de Trump qui joue un rôle non négligeable alors qu'est-ce que cela veut dire en matière de vision du monde en matière de politique et nous par rapport à l'Europe Trump a dit dans une interview je suis à la fois un nationaliste et un globaliste je vois pas trop comment on peut être nationaliste et en même temps globaliste on est soit l'un soit l'autre mais ça résume la contradiction il envisage le monde comme l'a dit un de ses proches conseillers non pas comme une communauté globale mais comme une arène où s'affrontent différents acteurs y compris les alliés des Etats-Unis donc la grande différence par rapport aux administrations précédentes c'est que les alliés y compris nous européens on n'est pas perçu forcément comme des partenaires mais comme des concurrents dans cette arène où se mélangent à la fois les adversaires les acteurs non étatiques les grandes entreprises etc. et ce qui explique aussi l'attitude de Trump très agressive envers l'Allemagne il voit l'Allemagne comme alors c'est vrai elle est la plus grande puissance économique aujourd'hui en Europe et du coup il la voit comme une concurrente directe et d'ailleurs la première chose qu'il lui reproche c'est le déficit commercial des Etats-Unis par rapport à l'Allemagne donc on est dans une espèce de révisionnisme et en même temps de transactionnalisme comme vous le voyez que ce soit l'accord climat que ce soit l'OTAN l'ALENA tous ces accords internationaux ou ces alliances que les Etats-Unis ont eux-mêmes façonné et contribué à bâtir depuis la fin de la seconde guerre mondiale il souhaite les remettre à plat les réviser parce qu'il estime et il l'a dit d'ailleurs dans son discours de retrait de l'accord climat il estime que le monde rit au nez des Etats-Unis et qu'ils se font complètement avoir qu'en gros ils payent pour des choses que les autres devraient payer et donc là on retrouve tout le discours qui porte notamment envers les alliés européens sur les dépenses militaires au sein de l'OTAN alors après je ne dis pas qu'il n'y a pas de vérité sur le fond le contenu bien sûr et ce n'est pas nouveau tous les présidents américains ont dit vous européens vous devriez dépenser plus aussi pour pouvoir mieux vous protéger vous-même et stabiliser votre voisinage effectivement mais là c'est la manière dont c'est fait ne pas se reprononcer to recommit à cet article 5 de l'OTAN c'est un message qu'il envoie aux alliés européens mais aussi à la Russie de Poutine qui finalement dit finalement il n'y croit pas trop donc nous on va essayer de tester les limites de l'OTAN et tester les Etats-Unis pour voir jusqu'où effectivement ils sont prêts à supporter ces menaces alors quelques petites idées pour comment nous européens que pouvons-nous faire en fait quelle est la meilleure manière d'approcher Washington alors j'ai rencontré un responsable politique américain il y a deux jours il m'a dit la meilleure manière de mettre Trump à l'aise c'est autour d'un déjeuner ou une partie de golf il faut qu'il fasse autre chose que d'être en face de vous à une table ça ça le met extrêmement mal à l'aise mais le mettre à l'aise trouver un cadre et donc ils sont en train d'imaginer toutes sortes de formules de distractions de rencontres pour essayer de faire en sorte que la rencontre se passe le mieux possible et on en est vraiment à ce niveau-là mais plus sérieusement je pense que je pense que Trump alors la question c'était est-ce que Trump est devenu un facteur de division ou justement un accélérateur d'une plus grande unité parmi les européens ce qu'on a pu voir en tout cas dans les premières semaines c'est plutôt un facteur de division vous avez Theresa May qui court les bras ouverts à Washington entretenir cette relation spéciale avec Washington et d'autres qui disent regardez une espèce de concours de beauté pour essayer de montrer que voilà on veut plaire à ce nouveau président qui est menaçant sur certains aspects et à côté de ça vous avez la France et l'Allemagne qui disent nous on ne partage pas les mêmes valeurs et on n'est pas d'accord avec certaines décisions mais ce qu'on constate ces dernières semaines et notamment ces derniers jours suite au retrait de l'accord climat c'est effectivement peut-être plus d'unité y compris le Royaume-Uni qui se dit peut-être qu'en fait on devrait aussi garder une certaine distance par rapport à ce président américain qui va peut-être trop loin sur certaines décisions politiques ou en matière de politique internationale et donc là je pense qu'on a un rôle à jouer on peut faire pression Trump fait pression sur les Européens mais je pense que nous on peut d'une certaine manière faire pression sur Trump aussi en lui mettant certaines limites c'est ce qu'a fait le président Macron sur certains sujets alors parfois ça peut marcher parfois pas vraiment mais je pense que c'est notre rôle en tant que l'allié le plus proche des Américains parce que comme l'a dit le président Macron les Etats-Unis sont nos alliés structurels c'est un terme très fort et c'est vrai il faut garder ce lien transatlantique malgré un président qui ne représente pas l'idéal américain ou qui ne partage pas en tout cas qui ne promeut pas les mêmes valeurs que nous mais il faut maintenir ce lien et du coup en tant qu'allié ami mais pas toujours aligné il faut pouvoir être très honnête très ouvert et parler de nos désaccords le deuxième chose que je vois c'est de travailler de manière encore plus intense avec le congrès il faut savoir aussi qu'il y a eu un lobby très fort de parlementaires républicains au sein du congrès américain des sénateurs républicains environ une trentaine qui ont argumenté en faveur du retrait de l'accord climat et ça aussi ça n'a pas été négligeable dans la prise de décision finale de Trump et donc là aussi il y a un travail de pédagogie et je dirais de dialogue à renforcer avec le congrès parce que bien sûr on a un président qui prend un peu les décisions qu'il veut mais le congrès continue à jouer un rôle important donc renforçons ce lien là renforçons nos liens aussi avec la société civile avec le monde de l'expertise tous ces liens je dirais non gouvernementaux sont devenus encore plus fondamentaux et enfin je crois qu'il y a un moment Macron ou un moment MM Macron-Merkel parce que dans le contexte de Trump parce que dans le contexte de Brexit il y a effectivement là une vraie opportunité sur un certain nombre de sujets mais notamment sur les questions de sécurité et de défense et d'ailleurs aujourd'hui la commission européenne a présenté ce qu'on appelle un paquet de défense qui est ambitieux qui rejette un certain nombre de tabous sur ces questions et là le moteur franco-allemand reprend je dirais toute sa centralité en Europe mais aussi dans la relation transatlantique et je dirais plus particulièrement la France la France pour moi peut jouer peut-être ce rôle de passerelle entre Washington et l'Europe et surtout Washington et Berlin à un moment où la relation bilatérale entre Berlin et Washington s'est détériorée tout le monde l'a vu ce n'était pas discret et je pense qu'on peut jouer effectivement ce rôle-là surtout dans le contexte du Brexit où le Royaume-Uni ne joue absolument plus ce rôle et n'a plus du tout envie de le jouer donc comment entretenir cette relation spéciale qui est d'ailleurs basée sur une coopération très étroite franco-américaine en matière notamment de questions militaires et d'opérations de contre-terrorisme et en faire quelque chose de plus politique je pense que là on a une capacité à influencer ou en tout cas à nouer un dialogue à la fois ferme et crédible vis-à-vis Trump voilà je resterai sur cette idée franco-américaine et bien sûr contente d'échanger avec vous merci beaucoup je m'excuse auprès d'Alexandra d'avoir pas présenté le German Marshall Fund moi-même elle l'a fait très bien et on comprend qu'elle va avoir de la matière dans les mois et les années à venir par rapport aux objectifs de cette très grande fondation je crois qu'il n'est pas nouveau ni inhabituel qu'un chef de l'exécutif ait autour de lui un entourage composé de sensibilités différentes la question de savoir c'est est-ce qu'il y a on peut prévoir dans quel sens la synthèse ou les arbitrages vont s'opérer et c'est cette incertitude qui interpelle les Européens alors je passe tout de suite la parole à Bruno Tertré sur la question du Moyen-Orient qui a donné lieu il y a quelques jours à un très important voyage du président Trump merci Bruno je dis d'habitude que tout président américain qui arrive en fonction devrait avoir deux pancartes dans son bureau l'une qui dit si vous ne vous intéressez pas au Moyen-Orient le Moyen-Orient s'intéressera à vous parce que beaucoup de présidents des Etats-Unis sont arrivés en fonction en disant le Moyen-Orient il y en a marre ça colle au soulier moi je préfère m'intéresser à l'Asie etc. ils reviennent tous aspirés par le Moyen-Orient bon là je pense pas que Trump voulait se désintéresser le Moyen-Orient mais en tout cas c'est quelque chose qui est une constante des Etats-Unis depuis très longtemps depuis 1945 et les Etats-Unis ne quitteront pas le Moyen-Orient la deuxième pancarte c'est un deuxième conseil c'est quoi que vous fassiez au Moyen-Orient vous aurez tort vous interviendrez vous aurez tort vous n'interviendrez pas vous aurez également tort deal with it c'est comme ça c'est comme ça c'est la vie Hubert Védrine avait il y a quelques semaines comparé Washington à une pétodière je le cite je pense que c'est encore bien pire aujourd'hui il est très difficile de trouver les lignes de force stables parce que des lignes de force on en trouve mais pas forcément stables dans la politique américaine dans cette région aujourd'hui mais il y a quand même quelques traits qui se dessinent le premier c'est que malgré ce qu'on a pu entendre sur ce qu'on a appelé à tort le Muslim ban c'était un ban mais c'était pas un Muslim ban on pouvait à la fois critiquer vivement cette mesure mais le Muslim ban n'était pas tout à fait approprié c'était le ban des ressortissants dans lesquels je ne fais pas d'affaires c'était tout un tas de choses mais c'était pas un Muslim ban mais il faut quand même bien comprendre que la popularité du président Trump est assez grande chez les dirigeants du monde arabe la danse du sabre à laquelle on a assisté à Riyad c'était la danse de quelqu'un qui était tout à fait à l'aise avec ces homologues et je crois qu'il y a 4 points qui expliquent cette popularité chez les dirigeants arabes d'abord il n'est pas Obama et ça c'est 10 points d'emblée c'est 10 points d'emblée deuxièmement c'est un homme fort plutôt c'est quelqu'un qui a une image d'homme fort et c'est important c'est apprécié chez les élites du monde arabe troisièmement c'est un buddhisman bien sûr on connait bien cette image un homme de transaction et ça ça plaît je me souviens d'avoir discuté avec un ancien ambassadeur de France en Arabie Saoudite le lendemain de l'élection qui m'a dit tu verras ça va très très bien se passer ils vont très très bien s'entendre parce que les Saoudiens il n'y a rien de mieux pour eux qu'un homme de transaction d'un homme avec lequel les choses sont claires même si alors attention les fameux 110 milliards de dollars annoncés ou plutôt projetés projetés à la presse ébahie lors du sommet de Riyad c'est de la poudre de Perlin-Papin ça n'existe pas ce sont des vagues intentions pour l'instant il n'est pas reparti avec un chèque de 110 milliards de dollars depuis de Riyad la quatrième raison elle est très simple c'est que avec les principaux dirigeants du monde sunnite les intérêts de Trump les intérêts de l'administration américaine coïncident anti-Daesh anti-frères musulmans anti-Iran anti-Hezbollah voilà le carré magique est constitué à partir de là on solidifie les alliances existantes et donc et c'est mon deuxième point il y a quand même une ligne de force très claire qui bougera peut-être un peu mais qui n'évoluera pas sensiblement à mon sens au cours du premier mandat de monsieur Trump je dis premier mandat parce qu'il faut toujours se souvenir qu'on en prend peut-être pour 8 ans c'est un c'est une non pas un axe parce que le mot serait inapproprié mais en tout cas une très forte convergence de vues entre l'administration américaine les monarchies sunnites et Israël est-ce que c'est un changement de cap ? oui c'est un changement de cap au sens où la priorité de George Bush ça avait été de tenter d'utiliser la clé iranienne pour changer la donne au Moyen-Orient à mon avis c'était un échec est-ce que cela valait d'être tenté en tout cas pas dans les termes dans lesquels il l'avait fait mais en tout cas là il y a un changement de cap non pas à 180 degrés mais au moins mais au moins à 45 degrés on retrouve plutôt une logique qu'on a connue sous l'administration de George W. Bush sur Israël les choses étaient apparemment claires elles le sont un peu moins en fait une administration qui s'est très vite affichée comme très pro-israélienne d'ailleurs l'expression est inappropriée très proche de la droite dure israélienne au point de proposer un ambassadeur orthodoxe ce qui était ce qui était quand même assez rare je ne sais pas sous la contrôle d'Alexandra si ça était déjà fait mais un ambassadeur ouvertement orthodoxe je crois que ça n'avait pas été le cas le gendre du président et lui un conseiller très proche aussi Jared est lui aussi un orthodoxe donc on pouvait s'attendre à ce que ce soit une visite une visite dans lesquelles il y aurait eu une parfaite convergence de vues d'ailleurs moi j'étais quelques heures après Trump j'étais à Jérusalem et je dois dire que je voyais les pancartes les affiches qui étaient dans la ville et on aurait cru que le messie était arrivé et en fait c'est un peu plus compliqué que ça parce que comme les observateurs les plus fins des relations américano-israéliennes l'ont marqué aussi assez vite c'est que monsieur Trump s'est senti obligé de donner des gages aux pays arabes qui ne peuvent pas accepter une coopération trop étroite avec les Etats-Unis s'il n'y a pas quelques gages donnés sur la question palestinienne d'où les zigzags de monsieur Trump sur la manière dont il envisage l'avenir de ce qu'il est encore convenu d'appeler le processus de paix que je préfère appeler le processus il y a quelque chose mais je ne sais pas comment il faut exactement l'appeler au point de dire je ne sais plus si c'était un tweet ou une déclaration one state two states whatever c'était à peu près l'équivalent ça tenait dans un tweet en tout cas un état deux états vous faites comme vous voulez faites comme il vous plaira mais ça ne l'a pas empêché aussi de dire de lancer quelques avertissements mal ressentis naturellement à Jérusalem sur les implantations ça ne l'a pas empêché d'envoyer un ou deux tweets et télégrammes sympathiques envers Marc-Mondabas et donc ce n'est pas aussi simple que ça et on a vu le résultat comme certains d'entre nous pouvaient s'y attendre la décision de ne pas la décision de transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem a été une nouvelle fois comme c'est le cas depuis une trentaine d'années maintenant bientôt au moins 25 ans a été une nouvelle fois repoussée donc une très forte inclination vers la droite israélienne et en même temps des gages qui sont donnés notamment pour s'assurer du maintien de relations fortes avec les monarchies sunnites autre caractéristique autre ligne de force donc de cette politique américaine de politique de Trump au Moyen-Orient son caractère très clairement anti-iranien et là je crois qu'il est important de rappeler de souligner plutôt qu'il ne s'agit pas simplement d'une posture idéologique c'est aussi c'est aussi l'expression d'un ressenti dans l'armée américaine pour laquelle l'Iran c'est le pays qui a tué vos copains depuis les années 80 je m'explique lorsque le général Matisse parle du Liban il a presque dans sa chair le souvenir des attentats du Hezbollah c'est important à garder en mémoire lorsque McMaster Ricky Waddell Derek Harvey Joel Rayburn Michael Bell 5 militaires comme le rappelait je crois que c'était toi Alexandra qui le rappelait tout à l'heure le Conseil national de sécurité est peuplé de militaires c'est pas seulement la génération Liban Marine Soliband c'est aussi la génération Afghanistan et la génération Irak bien sûr et tous ces gens là ont vu l'Iran et ses alliés dans la région comme un pays qui a tué leurs potes j'utilise le vocabulaire délibérément un vocabulaire qu'on peut entendre dans les milieux militaires américains là je ne porte pas de jugement sur le fait de savoir si ce ressenti est juste ou trop fort ou pas assez fort je ne sais pas mais en tout cas cette obsession anti-iranienne il faut voir d'où elle vient elle vient du fait que pour cette génération là l'Iran a été physiquement un ennemi et c'est pas la nomination de Michael Dandrea au bureau iranien de la CIA qui va arranger les choses troisième et dernier axe de cette ou plutôt troisième et dernière ligne de force de cette politique c'est l'interventionnisme je ne sais pas pourquoi on a pu penser un instant que Trump allait être un isolationniste c'est en tout cas dans ce qu'il est convenu d'appeler la sphère du grand moyen d'Orient au sens géographique du terme là encore ça a été dit tout à l'heure ce qui caractérise l'Amérique d'aujourd'hui c'est plutôt l'interventionnisme que l'isolationnisme à partir de là il y a un certain nombre de questions qui se posent première question comment est-ce que comment est-ce que l'équilibre au sein du conseil de sécurité là je rejoins ce qui a été dit bien sûr je prolonge ce qui a été dit va se faire sur les questions les questions de l'islam enfin des visions la vision la vue de l'islam et des musulmans au conseil de sécurité j'emploie délibérément ce vocabulaire religieux parce que c'est celui parce qu'il existe dans les discussions au conseil de sécurité ou en tout cas dans l'entourage du président qu'elle vend le point d'équilibre et là il y a effectivement il y a notamment une faction s'il faut l'appeler comme cela menée par Steve Bannon et aussi avec des personnages aussi ou en couleur que Sébastien de Gorka alors là celui-là c'est un petit peu Sébastien de Gorka est à la sécurité nationale ce que Cyril Hanouna est à la télévision c'est à peu près de ce niveau-là et encore je suis plutôt gentil parce que le problème Bruno avait raison de le rappeler au sommet de l'État dans tous les pays et aux États-Unis il n'est pas une exception il y a toujours des compétitions de pouvoir des luttes d'influence des écoles de pensée et des clans certes le problème c'est qu'en général il y a un arbitre et là je ne suis pas sûr qu'on puisse en tout cas moi je ne sais pas aujourd'hui dire si M. Trump exerce effectivement cette fonction cette fonction d'arbitre en tout cas il n'est pas pour reprendre une comparaison parce que je viens de parler de l'Iran et il n'est pas à l'Amérique aujourd'hui ce que l'Ayatollah Ramenei est à l'Iran de là découle aussi bien sûr un certain nombre de questions sur la posture la posture interventionniste des Etats-Unis moi j'ai connu McMaster quand il était on a un seul point en commun avec McMaster un seul un seul point en commun avec McMaster c'est qu'on était ensemble on faisait des recensions d'ouvrages pour l'ISS dans le magazine Survival je suis allé voir je confirme que c'est un homme remarquable sympathique intelligent il a effectivement énormément de qualité et le monde devrait le remercier d'être là je suis allé voir par curiosité la toute dernière chronique qu'il a faite il est extrêmement sévère sur la politique occidentale au Moyen-Orient depuis le début des printemps arabes et surtout il a une posture qui est une posture morale c'est assez intéressant je vous la lis c'est littéralement quasiment les dernières lignes qu'il a écrites pour l'ISS c'est assez fort quand même et pourtant moi je l'ai entendu il y a très très peu de temps dans un cercle restreint mais donc ça ne doit pas c'est retransmis non je ne vais pas pouvoir le citer directement je l'ai entendu tenir une posture beaucoup plus beaucoup plus centrée sur les intérêts et avec quasiment aucune dimension morale en tout cas totalement dégagée de cette dimension morale qui semblait lui le langage que j'ai cité est quand même très fort qu'il semble lui porter personnellement alors je sais très bien que quand on sert l'état quand on sert un président on est prié de se débarrasser de tous les oripons intellectuels qu'on a pu porter ou dessiner dans les années précédentes mais on n'arrive pas et que le cerveau n'est pas une page blanche donc il arrive il est quand même arrivé avec un certain ressenti sur ce qu'il fallait faire ou pas faire au Moyen-Orient autre question c'est presque une vieille question parce que j'allais dire c'est une question qui à mon sens déjà réglée mais on a beaucoup parlé lors de l'arrivée de cette administration d'un grand bargain d'un grand marchandage avec la Russie au Moyen-Orient alors ça c'est tellement 2016 franchement je me demande qui alors je le mentionne seulement parce qu'on en a quand même pas mal parlé alors juste pour régler définitivement un sort à cette idée d'abord je pense que les grand bargains c'est le royaume c'est quelque chose qui appartient au royaume des commentateurs des analystes au royaume des pundits que nous sommes mais que ça n'existe pas dans la diplomatie réelle les grand bargains c'est très très rare c'est très très rare dans la vie dans la vie diplomatique et cette idée de dire on a quelque chose à donner à la Russie peut-être l'Ukraine je ne sais pas et en retour elle va nous aider davantage au Moyen-Orient ça je crois que ça ça n'avait pas beaucoup de sens je mentionne en tout cas cette idée parce qu'elle a été souvent mentionnée après l'élection de Trump je crois qu'elle n'a pas beaucoup de passé en tout cas elle n'a pas d'avenir et que par ailleurs elle butait sur un problème fondamental sur une asymétrie fondamentale c'est que au Moyen-Orient la Russie la présence russe au Moyen-Orient c'est beaucoup à propos des Etats-Unis la présence américaine au Moyen-Orient c'est quasiment pas à propos de la Russie et cette asymétrie fondamentale elle ne peut pas porter les bases elle ne peut pas constituer les bases d'un quelconque grand bargain à condition que les grand bargains existent entre l'Amérique et la Russie troisième question quel va être l'investissement de l'administration dans le processus je crois que là encore ça sera beaucoup très dépendant de du petit bargain là pour le coup du petit bargain qui se fait avec les monarchies sunnites sur la région autrement dit il est très important c'est absolument fondamental c'est l'axe principal je crois de la politique américaine de maintenir cette cohésion de maintenir de manière on ne peut plus symbolique vous avez vu on aurait dit les tortues ninja qui mettaient leurs mains sur un globe sur un globe qui brillait ça symbolise vraiment c'est le nouveau pacte du Quincy le pacte du Quincy d'ailleurs n'a jamais existé il faut ça fait partie des légendes qu'on colporte mais en tout cas c'est au coeur ça représentait symboliquement la solidité de cette alliance donc je crois que le processus ça sera largement une résultante des relations entre l'Amérique et les pays sunnites autrement dit il y aura un investissement américain pardon il y aura un investissement de Trump il y aura un investissement de Trump que si les monarchies sunnites le réclament y compris pour prix d'un rapprochement avec Israël je vais plus rapidement je vois que Bruno me fait des voilà 16 minutes déjà mais 16 minutes c'est bien c'est bien entre un quart d'heure et 20 minutes donc donc c'est parfait l'Amérique peut-être elle tentait de pousser Téhéran jusqu'au point de rupture je ne le crois pas mais un accident est vite arrivé et enfin dernière question celle qui est d'une actualité un peu plus brûlante puisque je voyais à quelques instants que les gardiens de la révolution iranienne accusaient formellement l'Arabie saoudite d'être derrière le double attentat qui est intervenu en Iran ce matin est-ce qu'on est en passe de voir une véritable rupture avec une une consolidation des liens entre la Turquie l'Iran et le Qatar ce qui signifierait un éloignement forcément du camp occidental je rappelle il est parfois utile de rappeler que la Turquie est membre de l'OTAN on se demande encore un peu pourquoi parfois mais en tout cas théoriquement c'est un pays avec lequel nous partageons sinon les mêmes valeurs les mêmes intérêts au moins l'un des deux personnellement je commence à me demander qu'est-ce qu'on partage vraiment avec la Turquie mais ce qui s'est passé ce qui se passe ces jours derniers est beaucoup plus grave beaucoup plus important que les principales que les dernières querelles de familles entre pays de conseil et de coopération du Golfe je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui mais c'est vraiment une affaire à suivre de très très près et là encore le problème dans la vie internationale c'est que même quand on veut la stabilité qu'on recherche la stabilité qu'on fait tout pour la stabilité encore une fois un accident est vite arrivé merci beaucoup Bruno peut-être avant de passer à la Russie l'enchaînement est parfait peut-être que l'intervention de Brunet-Otterre conduit à nuancer un peu ce qui a été dit sur y a-t-il une doctrine Trump parce que malgré tout malgré ce que tu as appelé les zigzags les incroyables apparentes ce qui se décide c'est enfin ce qui est exprimé même ce sont des choix très clairs très tranchés notamment dans l'attitude à avoir avec l'Iran alors jusqu'où cela ira-t-il en effet parce que là c'est du coup cela interpelle directement les Européens qui eux ont été très engagés dans l'accord nucléaire avec l'Iran et une certaine volonté de réintroduire ou de favoriser la réinsertion de l'Iran dans un jeu disons coopératif voilà ce qui implique aussi la Russie donc je passe tout de suite la parole à Isabelle Facon pour cet aspect de la vision de Trump je remets mon compte à zéro alors je laisse dériver légèrement même sensiblement le temps car je pense que ce qui est exprimé aujourd'hui est tout à fait majeur et passionnant et mérite qu'on prenne un quart d'heure de plus à la fin de cet après-midi voilà Isabelle vous avez la parole merci beaucoup alors donc moi je vais aborder la question russe qui est cette question sur laquelle la légitimité du nouveau chef d'état américain est directement mise en cause et qui en fait est une question qui a été problématique quasiment tout le temps dans la politique américaine depuis la fin de la guerre froide pendant l'élection américaine la Russie a occupé une place importante dans les discussions avec les deux candidats qui avaient des positions diamétralement opposées sur le sujet et la campagne présidentielle américaine a été une nouvelle occasion de commenter les multiples tentatives ratées depuis 1991 de mettre les relations sur de nouveaux rails alors évidemment le caractère extrêmement émotionnel on en a déjà parlé c'est intervenu dans toutes les présentations précédentes le caractère très émotionnel du débat russe aux Etats-Unis tire sa vigueur évidemment de l'effet Trump et tout ce que ça draine d'émotions et de questions évidemment bien sûr des soupçons d'ingérence de collusion entre l'équipe Trump et la Russie mais il faut aussi expliquer tout ça par le fait que cette relation russo-américaine n'a jamais réussi à sortir pleinement du paradigme qui le définissait du temps de la guerre froide ce qui évidemment sur 25 ans 25-30 ans a causé une accumulation de tensions et de rancœurs des deux côtés j'ai pas beaucoup de temps pour développer les causes de cet échec je vais énoncer quelques points mais je me doute que ce qui vous intéresse le plus c'est ce qui se passe maintenant et comment les Russes le voient mais c'est vrai que côté russe très clairement on n'a probablement pas digéré la fin du statut de seconde superpuissance le rapport de grand à grand avec les Etats-Unis et la Russie a gardé une envie de peser sur les politiques des Etats-Unis bien au-delà de ce que lui permet en théorie l'état de son appareil de puissance jusqu'à devenir finalement le principal porte-parole de la critique internationale sur les politiques que peuvent mener les Etats-Unis dans le monde et ça évidemment ça n'a pas forcément été grandement apprécié à Washington et surtout depuis 2007 avec le fameux discours de Poutine à Munich sur les dérives de la politique américaine côté américain du fait de ce même décalage de puissance on a parfois on prête aux Etats-Unis la volonté de rester dans une logique de rollback par rapport aux intérêts russes ce qui sur certains dossiers a probablement été vrai mais je pense qu'il y a surtout du côté américain une forme d'inattention stratégique du fait de ce décalage de puissance et sans doute l'attente d'une Russie qui s'aligne ce que en théorie la connaissance de la Russie et de son histoire aurait dû exclure d'emblée mais bon je trouve que c'est intéressant de rappeler que dans le contexte de la crise en Ukraine on a beaucoup parlé aux Etats-Unis du déficit d'expertise aux Etats-Unis sur la Russie depuis la fin de la guerre froide ça a été beaucoup discuté pendant la crise ukrainienne et puis il y avait toutes ces incompatibilités de vision sur l'ordre international post-guerre froide alors évidemment surtout en Europe sur l'ex-Union soviétique mais même sur les enjeux de la dissuasion nucléaire et de la stabilité stratégique qui pèsent évidemment fortement dans les relations russo-américaines les approches des deux pays ont progressivement divergé en partie du fait d'un fossé technologique entre les deux pays mais aussi des perceptions de la menace différentes et je pense que tout ça aussi est au cœur de la tension actuelle et de ce que génère finalement la question russe dans le débat américain aujourd'hui alors avant l'élection certes la vision dominante à Moscou c'était que tout serait mieux que Hillary Clinton de toute façon même s'il reste difficile en l'état des connaissances disponibles sur l'ingérence russe et sur les soupçons de collusion c'est dur de savoir si les russes ont voulu l'élection de Trump et ont tout fait pour ou si les russes ont voulu affaiblir Hillary Clinton pour qu'elle arrive au pouvoir discrédité affaibli etc et qu'ils ont tout fait pour mais dans les deux cas comme l'a dit Mme Bujon de l'étant tout à l'heure je crois qu'il faut prendre regard à ne pas oublier les facteurs internes de l'élection de Trump mais bon pour ce qui concerne Mme Clinton c'est évident que les russes n'étaient pas très enthousiastes à l'idée qu'elle succède à Barack Obama elle avait parlé de l'union économique eurasiatique et le projet phare de la diplomatie russe sous le troisième mandat de Vladimir Poutine comme une réédition de l'URSS qu'il convient de freiner par tous les moyens c'est celle aussi que Vladimir Poutine a en substance accusé d'ingérence dans les affaires intérieures de la Russie au moment des grandes manifestations en Russie en 2011 et début 2012 c'est également la personne qui a comparé les actions de Poutine en Ukraine et en Crimée à celle d'Hitler dans les années 1930 donc il y avait un passif de toute façon dans les relations entre les deux et évidemment une fois Trump élu il y avait des attentes en Russie vis-à-vis de lui son discours avait été très favorable à une amélioration des relations avec la Russie il voulait revenir sur les sanctions il s'était montré assez peu ému finalement du sort réservé à la Crimée avait eu des mots aussi assez admiratifs sur le président russe et surtout il avait affiché l'intention sur laquelle il n'est pas revenu pour l'instant je crois de cesser ce que les Russes appellent l'exportation de la démocratie bon là il y avait de quoi rasséréner un pouvoir russe qui a quand même inclus dans sa dernière doctrine militaire les risques de régime change et d'action subversive par des puissances étrangères donc il y avait des attentes c'est certain mais des attentes qui étaient à mon avis plus mesurées que ce qu'on peut imaginer ici en tout cas au moins du côté de l'exécutif parce qu'effectivement à la Douma si je me souviens bien on a bu le champagne les médias ont été dits tirambiques sur l'élection de Donald Trump et évidemment du côté du Kremlin il y avait l'espoir qu'une possibilité s'ouvre de remettre les relations sur de nouveaux rails c'est-à-dire de vraiment rouvrir au moins le dialogue et éventuellement avoir des coopérations sur la lutte contre le terrorisme international ce qui peut d'ailleurs couvrir une gamme assez large de possibilités mais aussi sur la non-prolifération avec des suggestions régulières que la Corée du Nord ça pourrait constituer peut-être un dossier sur lequel un rapprochement entre les deux pays devrait pouvoir être possible mais je pense que les Russes n'ont jamais rêvé eux d'un grand yalta sur la tête des Européens comme certains observateurs ont pu le prédire en Europe pas de grain bargain non plus de ce type en Europe ne serait-ce parce que dans l'analyse que les Russes ont faite de la situation aux Etats-Unis ils ont me semble-t-il toujours tenu compte de la nature du système politique américain qu'ils connaissent très bien et ils se doutaient que d'une part il y aurait une réaction du système à l'élection de Donald Trump et aussi que le consensus au sein de l'establishment qui n'est pas tellement pro-russe depuis un certain nombre d'années allait poser des problèmes et force est de constater en effet que le fait que le dossier russe soit au cœur des attaques contre Trump aujourd'hui ne sert pas tellement objectivement l'intérêt de la Russie pour l'instant parce que quoi qu'il en pense Trump pour l'instant est obligé de donner des gages sur la Russie de montrer qu'il n'est pas complaisant envers la Russie et dans le contexte actuel je crois qu'on comprend bien à Moscou qu'il ne pourra pas aller bien loin dans le rapprochement on comprend aussi que le congrès est vigilant qu'il y a quand même des mesures de ce côté-là qui freinent les éventuelles ardeurs pro-russes de Trump si on peut parler ainsi et puis par ailleurs il y a certains éléments dans la politique menée par l'administration Trump qui d'emblée ne sont pas de nature à satisfaire le pouvoir politique en Russie par exemple l'augmentation annoncée du budget de défense l'accent que Nicole Villeboux a évoqué tout à l'heure qui est mis sur les défenses antimissiles et puis cette question que Nicole a posée tout à l'heure c'est-à-dire finalement aujourd'hui on ne sait pas encore si la Russie va disparaître de la liste des menaces du côté des responsables américains et puis surtout les Russes qui aiment bien on l'a vu ces dernières années créer de l'imprévisibilité brouiller les pistes etc. n'aiment rien moins que d'avoir en face d'eux un partenaire ou un adversaire à forcerie qui soit imprévisible et je pense qu'ils ne sont pas moins atterrés que les Européens face au brouillard qu'amène pour l'instant en tout cas la présidence Trump et ils sont extrêmement gênés par la confusion politique qui règne à Washington on commence à se poser des questions sur le discours différent en fonction de qui parle on se demande effectivement si l'école McCain quel poids elle va avoir réellement et qu'est-ce que ça va empêcher finalement dans le développement des relations entre les pays alors pour la petite histoire le fameux député Pouchkov qui est un de ceux qui s'expriment le plus sur les réseaux sociaux il a tweeté il y a deux jours Trump a demandé à Tillerson de régler les relations avec la Russie mais Pence la qualifie de menace principale à côté du terrorisme qu'est-ce qu'ils ont là-bas deux administrations à la Maison-Blanche donc on sent un certain agacement du côté en tout cas des députés et des médias mais on s'interroge sur finalement quelle est la part du discours sur la Russie qui est ferme du côté de l'administration qui vise surtout à faire taire les critiques à faire un petit peu profil bas sur le dossier russe qui donc est extrêmement sensible et aussi on se demande à Moscou quand est-ce qu'on aura enfin des interlocuteurs pour discuter des sujets qui nous sont très importants comme la sécurité européenne la lutte contre le terrorisme ou la stabilité stratégique et là sur ce sujet-là la stabilité stratégique qui est une question qui importe beaucoup aux Russes il faut quand même savoir qu'ils ont choisi pour occuper le poste d'ambassadeur à Washington quand ce sera possible donc en théorie en juillet Anatoly Antonov qui est connu un officiel bien connu pour avoir aussi bien au sein du ministère des affaires étrangères qu'au ministère de la défense était le spécialiste des questions de désarmement il était dans l'équipe de négociation du dernier traité de désarmement en date qui a été signé à l'époque d'Obama et de ce point de vue-là aussi les Russes se posent beaucoup de questions alors certes il y a des éléments dans la ligne de Trump qui sont plutôt de nature à satisfaire Moscou par exemple quand Trump a donné l'impression de justifier son projet d'établir une meilleure relation avec la Russie par le risque d'une confrontation nucléaire il avait parlé de New Yorker Holocaust là les Russes sont je pense assez satisfaits parce qu'ils voient que leur tendance à beaucoup dramatiser les enjeux nucléaires ces derniers temps depuis 2014 ça porte ses fruits d'une certaine façon mais d'une façon générale sa ligne sur les enjeux nucléaires sur les enjeux de stabilité stratégique la ligne n'a pas l'air extrêmement stable et le moins qu'on puisse dire c'est que le président américain n'offre pas pour l'instant une grande clarté quant à ses intentions et options sur les rapports stratégiques bon déjà il ne remet pas en cause a priori les thèmes qui ennuient le plus la partie russe donc les défenses antimissiles les armements conventionnels stratégiques ce genre de choses mais il a exprimé des positions sur le sujet nucléaire dont la cohérence n'apparaît pas et ça les russes qui ont quand même une vraie préoccupation sur ces sujets qui ne plaisantent pas du tout avec ça aimeraient avoir des positions des gens plus professionnelles alors par exemple un jour Donald Trump a fait un lien entre lever des sanctions et possible accords sur de nouvelles réductions des arsenaux nucléaires donc les russes ont rejeté poliment mais sûrement parce qu'ils ont considéré que ce n'était quand même pas extrêmement clair comme composition il a également suggéré à un moment son intérêt pour des réductions très substantielles des armements nucléaires mais il a dit dans une autre déclaration que les Etats-Unis devraient avoir un arsenal qui soit top of the pack donc au sommet de la pile je ne sais pas comment on traduit ça au mieux de l'américain et donc ça a suscité évidemment à Moscou des réactions négatives en tout cas des parlementaires disant si les Etats-Unis veulent la suprématie nucléaire et bien c'est la porte ouverte à une nouvelle course aux armements etc. Alors je le disais pour l'instant c'est surtout du côté des parlementaires du côté des médias qu'on commence à avoir vraiment de la déception assez vigoureuse qui s'exprime sur finalement les premiers mois de l'administration Trump je note pour l'instant que l'exécutif pour l'instant grosso modo fait preuve d'une certaine réserve et que le pouvoir russe le Kremlin évite pour l'instant de critiquer Trump alors on critique mais on critique plutôt les démocrates qui finalement s'appuieraient sur le dossier russe pour expliquer la défaite de leurs candidats ou on critique l'establishment américain qui n'accepterait pas les résultats de l'élection et donc qu'en est-il finalement de cette démocratie américaine qui nous donne des leçons mais qui finalement il y a le système qui se réveille contre le résultat d'une élection démocratique etc. et donc finalement dans la ligne officielle du Kremlin pour l'instant Trump sans mauvais jeu de mots est empêché de mener sa politique mais on sent quand même une certaine impatience qui commence à monter ne serait-ce qu'au forum de Saint-Pétersbourg où Poutine a fait une déclaration il y a quelques jours il a expliqué que l'équipe Trump était plus efficace quand même pendant la campagne électorale que maintenant qu'elle est au pouvoir cependant et pour conclure il est aussi probable qu'à ce stade en tout cas les Russes pensent que Trump pourrait quand même constituer une forme d'opportunité pour les intérêts de la Russie mais de façon évidemment indirecte c'est-à-dire que pour l'instant on a fait je pense une croix sur un rapprochement un raccommodage des relations ça je crois que pour l'instant les Russes n'y comptent plus mais d'un certain nombre de points de vue peut-être qu'il peut être utile finalement d'abord du point de vue du standing international de la Russie je crois que le fait que la Russie soit au cœur du débat aux Etats-Unis ça bloque bien sûr le rapprochement escompté mais ça ne présente pas que des inconvénients dans le sens où si la presse internationale et une partie des élites occidentales prêtent à la Russie le pouvoir de déstabiliser la première puissance mondiale d'une certaine façon c'est tout bénéfice et Pierre Hasner je cite toujours Pierre Hasner sur ce point là et ceux qui m'ont déjà entendu le citer me pardonneront de radoter un petit peu mais il a dit au moment de la guerre en Géorgie la Russie préfère être crainte qu'être aimée et autrement dit moi je crois que c'est tout à fait juste c'est-à-dire être impopulaire mais aux Etats-Unis être présenté comme peut-être la puissance qui a déstabilisé la première puissance mondiale comme source d'autorité internationale finalement c'est peut-être pas si mal je pense aussi qu'en arrière-pensée au Kremlin on pense que tout ça c'est pas trop mauvais pour l'image du président du président Poutine par ailleurs Trump et l'image qu'il renvoie de lui-même et des Etats-Unis pour une Russie qui veut absolument étayer l'idée qu'aujourd'hui on est dans un moment post-occidental comme ils le disent dans leur nouveau concept de politique étrangère qui date de quelques mois et pour étayer le thème désormais classique sur la déliquescence morale et politique de l'Occident ce qui se passe aux Etats-Unis actuellement c'est tout à fait utile pour le Kremlin pour justifier cette vision des choses qu'ils essayent de projeter le plus loin possible pas seulement dans leurs étrangers proches ensuite il y a la question de l'OTAN alors ça c'est plus tâtonnant on sait qu'il y a eu deux discours qui sont sortis du Kremlin enfin de l'exécutif russe après ce mini-sommet ou cette réunion donc de l'OTAN alors il y a M. Grouchko bien sûr qui après cette réunion a dit que la demande de Trump aux alliés de renforcer leurs dépenses en matière de défense montrait bien que la politique américaine vis-à-vis de la Russie via l'OTAN ne changeait guère mais je pense qu'il y a quand même un certain intérêt pour ce que Trump n'a pas dit c'est-à-dire qu'il n'a pas mentionné l'article 5 etc donc je pense qu'il y a certainement actuellement à Moscou un certain intérêt pour ce que ça pourrait vouloir dire de l'unité et de la vitalité de l'OTAN dans les prochains temps sans que la Russie ait à lever le petit doigt pour l'affaiblir et évidemment par extension certainement qu'actuellement on s'interroge en Russie sur l'impact que ça pourrait avoir sur l'Europe si ça pourrait rouvrir des opportunités et quelques portes donc évidemment les Russes sont très intéressés à tester ce que ça pourrait vouloir dire pour eux et des conséquences sur la relation avec l'Europe c'est certain que tous les pays européens vont considérer que vu le contexte il faut une Europe plus unie plus forte comme a dit Alexandra il y a quelques minutes mais je pense que les Russes misent sur le fait que peut-être pour certains pays européens ça pourrait vouloir dire qu'il faut une moins mauvaise relation avec la Russie alors là encore il ne s'agit pas d'avoir de nouvelles alliances des relations très franches et cordiales etc. mais des relations moins mauvaises et je suppose que l'invitation qui a été faite par le président Macron à Poutine pour venir à Versailles a peut-être été lue en partie sous ce jour voilà je m'arrête là pour respecter la discipline merci beaucoup merci beaucoup merci d'avoir bien d'être bien parti des perceptions russes de Trump d'avoir montré qu'ils sont peut-être dans une phase d'attente encore à ce stade enfin de jugement réservé possibilité d'utiliser d'exploiter certaines opportunités et de surmonter certaines déceptions sur la question du grand bargain qui a été évoqué si on pense à ce qui se pratiquait au 19ème siècle les conférences de Paris ou de Berlin où les grandes puissances redessinaient les cartes un peu sans demander l'avis forcément des populations c'est évidemment pas à l'ordre du jour en revanche on pourrait en parler plus tard avec la salle sur la question syrienne par exemple les bombardements sont un message autant à la Russie de ce bombardement très calibré un message autant à la Russie qu'au régime et il se dessine peut-être de fait une sorte de partition ou de partage de la Syrie en zone d'influence militaire avec même un petit secteur concédé aux turcs donc peut-être qu'il n'y a pas de grand bargain mais d'une manière beaucoup plus pragmatique des modus vivendi qui s'ajustent et on peut imaginer que sur la question de l'Ukraine il en sera de même donc avec des questions qui sont réservées mais finalement des progrès peut-être de près de virus par rapport à la situation antérieure alors cette question de grand bargain ou des risques de conflit se pose également à l'égard de l'Asie de la Chine en particulier la question des questions économiques et commerciales les questions de défense de non prolifération donc là il y a aussi un épicentre je pense de questions cruciales sur lesquelles le président Trump est très attendu et donc je donne tout de suite la parole à Antoine Bondaz pour cette petite partie du monde merci c'est vrai que la question du marchandage juste après l'élection de Trump se posait vraiment en Asie avec cette grande question de savoir si Trump négocierait et qu'est-ce qu'il négocierait avec Pékin est-ce qu'il négocierait Taïwan pour avoir des bénéfices économiques est-ce qu'il négocierait la Corée du Nord pour avoir des bénéfices économiques et autres et au final on arrive aujourd'hui à un moment où il y a beaucoup de déceptions et où la Chine apparaît dans la région comme un des grands bénéficiaires de l'élection de Trump au point que dans un article du Financial Times d'hier post-dialogue Shangri-La qui a eu lieu le week-end dernier les trois points majeurs qui étaient présentés c'était les incertitudes des alliés américains dans la région malgré les réassurances données par le secrétaire à la défense Matisse un changement rapide du statu quo notamment mère de Chine méridionale au bénéfice de la Chine et enfin un potentiel rapprochement entre la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est et l'article concluait en disant que la Chine a désormais un plus gros bâton qu'auparavant et des carottes encore plus savoureuses mais tout ça pour en réalité poser la question du changement de style bien évidemment de Trump par rapport à Obama mais est-ce que cela veut dire qu'il y a un vrai changement de stratégie des Etats-Unis quelle est la vision de Trump pour l'Asie s'il y en a une et surtout quelles sont les conséquences pour la région avec peut-être un focus plus grand sur l'Asie du Nord-Est mais avant cela on est obligé de reprendre un peu un séquençage temporel en parlant de la campagne de la période post-élection mais pré-investiture et puis enfin de la présidence de Donald Trump puisqu'il y a des vraies évolutions entre ces trois périodes la campagne et au cours de la campagne américaine l'Asie a été une des grandes négligées de la campagne il y avait sûrement déjà cette aspiration pour le Moyen-Orient à mettre en comparaison avec la stratégie de rééquilibrage qui avait été vraiment une des grandes réussites ou en tout cas des grandes présentations diplomatiques du président Obama au cours de ses deux mandats et la volonté du président Obama était alors de justement tourner la page du président Bush et justement non pas de se désengager du Moyen-Orient mais en tout cas de donner une importance au Moyen-Orient peut-être plus faible qu'elle l'avait pu l'être par les présidents Bush l'Asie apparaissait donc comme une priorité secondaire de l'agenda diplomatique mais très fortement liée aux questions économiques les deux grands thèmes étaient les déséquilibres commerciaux notamment avec la Chine et le partage de l'effort de défense avec l'idée que bien évidemment la Corée du Sud et le Japon en première ligne devaient financer plus leur propre défense et notamment la présence américaine sur leur territoire donc dans cette période pré-élection on avait une inquiétude très forte des alliés japonais et sud-coréens mais aussi de la Chine avec une configuration politique à l'époque qui était assez unique puisque le Japon et la Chine pouvaient assez facilement réagir à cette élection alors que la Corée du Sud elle était paralysée par une crise politique sans précédent ce qui était sûr du point de vue chinois et là je rejoins ce que disait précédemment Isabelle c'est que c'était un peu tout sauf Clinton il fallait du point de vue des Chinois éviter que Clinton soit élue puisqu'elle est associée à la politique justement de rééquilibrage en Asie-Pacifique elle est associée à la politique de patience stratégique vis-à-vis de la Corée du Nord et elle est associée de toute façon à une politique qui serait très anti-chinoise de la part des Etats-Unis dans le monde universitaire et académique chinois il y avait beaucoup d'attente sur justement l'élection de Trump et dès son élection certains articles ont été publiés pour un peu prédire ce qui allait se passer et j'ai repris un article une longue interview plutôt de Yen Shuetong dans le quotidien Nikkei japonais donc c'est le doyen de l'université de Tsinghua un des grands internationalistes chinois et il disait le futur président américain va certainement chercher à abandonner la responsabilité liée au statut de policier du monde sans toutefois en abandonner les droits ce qui en découlera est un accroissement des conflits dans le monde et une instabilité croissante il sera moins intéressé par l'Asie du Sud-Est mais davantage par l'Asie du Nord-Est il va maintenir ses alliances avec le Japon et la Corée du Sud et donc la question de leur nucléarisation ne se posera même pas et il donnera plus de responsabilité à la Chine sur la question nord-coréenne bingo puisque c'est à peu près ce qui s'est passé et donc la période post-élection pré-investiture a été vraiment marquée par les tweets de Donald Trump vous vous rappelez peut-être alors suite à l'appel de la présidente de Taïwan Tsai Nguyen pour le féliciter en décembre il avait écrit je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas remercier la présidente de Taïwan alors la sacrilège parce que c'est la présidente de la République de Chine et pas de Taïwan après tout nous leur vendons des milliards de dollars de biens d'équipement militaire il avait dit aussi qui est-ce que la Chine pardon est-ce que la Chine nous a demandé avant de dévaluer sa monnaie avant de taxer nos produits et avant de construire un complexe militaire massif au milieu de la mer de Chine méridionale je ne pense pas et donc on avait des tweets qui étaient considérés du point de vue des partenaires asiatiques et notamment de la Chine comme relativement confrontationnel après Trump président alors dans les 100 premiers jours de Trump on a une politique qui apparaît assez incohérente sur la région il y a quelques continuités mais aussi des ruptures alors l'importance de l'Asie a été rappelée par tous les membres de l'administration américaine si vous lisez vous reprenez le discours du général Matisse il y a quelques jours à Singapour il ressemble en réalité très fortement au discours des anciens secrétaires à la défense américain lorsqu'il se rendait dans la région il faut rappeler qu'il a fait son premier séjour à l'étranger en Asie que le secrétaire d'Etat également s'est rendu en Asie et que la première visite du vice-président a également été en Asie et au cours des 100 premiers jours Donald Trump a reçu à Mar-a-Lago tant le premier ministre japonais que le président chinois donc l'Asie n'a pas été oubliée que ce soit sur le plan symbolique ou sur le plan politique ce qui est sûr par contre c'est qu'il y a clairement une moindre importance qui a été donnée à l'Asie du Sud-Est alors on a souvent présenté le pivot d'Obama ou la stratégie de rééquilorage comme un réengagement de l'Asie c'était pas un réengagement de l'Asie c'était un investissement relativement plus important qu'auparavant surtout en Asie du Sud-Est par rapport au mandat du président Bush là il semble que Trump est peut-être un peu moins intéressé par l'Asie du Sud-Est et la priorité des priorités et le gros dossier en ce moment en Asie c'est la question nord-coréenne donc là un changement clair avec la politique d'Obama l'importance de la Chine est également évidemment rappelée suite à la visite du président Xi Jinping à Mar-a-Lago a été annoncée la création de US-China Comprehensive Dialogue donc un nouveau dialogue un nouveau modèle de discussion entre les deux pays avec quatre piliers diplomatie et sécurité économie loi et cybersécurité c'est intéressant de le mentionner et société et culture cependant il y a une vraie question qui se pose sur la stratégie de l'administration américaine le 17 mars dernier celle qui est aujourd'hui la secrétaire d'Etat assistante pour l'Asie mais pas encore confirmée Suzanne Fortson parlait disait très clairement on va arrêter de parler du pivot on va arrêter de parler de la patience stratégique et il faut qu'on ait des nouveaux concepts alors le problème c'est qu'on attend les nouveaux concepts et on a l'impression que c'est avant tout des obsessions politiques que vraiment diplomatiques c'est à dire qu'il y a cette obsession de la rupture je suis Donald Trump je suis différent d'Obama point et donc là en fait on répond à des aspirations de politique intérieure et pas du tout à des questions de diplomatie les quelques ruptures c'est sur la question commerciale ça c'est très clair le retrait donc de Trump du TPP alors même qu'il faut se rappeler que les premières négociations avaient été initiées par Bush et pas du tout par Obama c'est à dire vers 2006-2007 et Trump met en avant les déficits commerciaux alors il faut rappeler 70 milliards avec le Japon 30 milliards avec la Corée du Sud 350 milliards avec la Chine pour vous donner juste un exemple parce qu'on ne dit jamais les Américains importent trois fois plus de la Chine qu'ils n'exportent vers la Chine donc c'est vraiment des statistiques impressionnantes et puis bien évidemment la question du changement climatique qui est le retrait de Trump alors même que c'est un peu la diplomatie du tweet mais en 2012 Donald Trump avait dit très clairement dans un tweet le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois afin de rendre les industries américaines non compétitives alors il le met moins en avant maintenant c'est un peu plus un complot mondial contre les Etats-Unis en tout cas c'est plus forcément la Chine et donc les deux grandes questions aujourd'hui en Asie c'est est-ce qu'il y a un nouvel ordre un peu régional ou mondial ça c'est vraiment une crainte très importante des alliés des Etats-Unis pour l'instant la situation se reposait à peu près sur une double hégémonie une hégémonie sécuritaire américaine une hégémonie économique chinoise la perception de nombreux partenaires des Etats-Unis en Asie c'est que la situation évolue dans les deux cas à l'avantage de la Chine sur le plan économique alors avec le retrait du TPP avec le discours par exemple à l'inverse à Davos de Xi Jinping il faut vraiment comprendre que la Chine est aujourd'hui dans une stratégie de communication extrêmement bien rodée c'est avant tout de la com puisque la Chine n'est pas aujourd'hui le grand défenseur du libre-échange et cette stratégie de communication a commencé avant même que Xi Jinping soit investie je vous citerai par exemple en décembre de l'année dernière une tribune du département de la recherche du département international du parti communiste chinois qui disait la Chine doit désormais se présenter comme le grand défenseur du libre-échange et promouvoir un libre-échange global avec une sagesse chinoise alors d'habitude on parle des caractéristiques chinoises là c'est la sagesse chinoise l'initiative un corridor et une route ce qu'on appelle aussi les nouvelles routes de la soie sont aussi considérées comme les partenaires des Etats-Unis en Chine comme une menace pour l'influence américaine dans la région on peut reparler encore une fois du G7 avec les déclarations de Trump sur le climat et au cours justement des négociations et du dîner du G7 puisqu'on a eu les minutes qui ont été publiées notamment par la presse allemande les présidents Macron et Merkel ont dit très clairement à Donald Trump si vous vous retirez de l'accord de Paris la Chine sera le grand bénéficiaire puisqu'elle apparaîtra comme le grand pays responsable qui respecte de ses engagements internationaux la deuxième grande question qui se pose c'est la question de la Corée du Nord et ce sera mon dernier point il y a clairement un constat d'échec aujourd'hui non pas seulement des Etats-Unis mais de l'ensemble de la communauté internationale pour mettre un terme au programme nucléaire et balistique nord-coréen celui-ci s'accélère considérablement depuis l'année 2014 notamment dans sa dimension balistique et Donald Trump entend en faire une de ses priorités alors il y a d'un côté la communication Donald Trump encore une fois a tweeté que par exemple la Corée du Nord ne fera pas d'essais de missiles intercontinentaux il a laissé sous-entendre qu'il y aurait peut-être des frappes préventives il a annoncé l'envoi du USS Carl Vinson un des dix porte-avions américains le retour en réalité de ce porte-avions qui était auparavant dans la mer du Japon pour faire des exercices avec la flotte japonaise et sud-coréenne ce qui est intéressant c'est que là on a beaucoup de communication mais petit à petit la crédibilité même de Trump diminue sur le fait que cet essai de missiles n'interviendra pas ou n'arrivera pas Donald Trump peut difficilement l'empêcher militairement sur les frappes préventives de toute façon ces frappes sont aujourd'hui impossibles puisque le risque d'un conflit serait trop important et le coût serait trop important pour les Etats-Unis et sur le retour du porte-avions USS Carl Vinson en Corée du Sud on a découvert quelques jours après qu'en réalité il naviguait vers l'Australie qu'il a été dérouté cinq jours après et ça ça a été un coût énorme pour la crédibilité du président Trump qui apparaissait comme quelqu'un qui montrait ses muscles puis on a découvert du jour au lendemain apparemment il montre ses muscles mais en fait pas vraiment donc il parle mais on ne sait pas vraiment alors est-ce qu'il y a une déconnexion entre ce que dit la Maison Blanche et ce que fait le département de la Défense ce qui poserait en soi un problème institutionnel est-ce que c'est juste que Trump parle mais que derrière il ne prend pas les décisions etc. Un point extrêmement important et c'est vraiment propre à ce qui se passe en Asie c'est la question de la diplomatie de sommet et notamment de ce qui peut se passer à Mar-a-Lago donc Donald Trump a rencontré de nombreuses personnes là-bas mais notamment le président chinois on en a beaucoup parlé dans la presse chinoise en disant que Xi Jinping avait été sûrement le chef d'état le mieux préparé avant d'aller en Floride on a dit dans la presse encore une fois que des psychologues se seraient auraient discuté auraient préparé Xi Jinping pour justement négocier avec Donald Trump et on peut vraiment se poser la question puisqu'on avait un Donald Trump qui était extrêmement critique vis-à-vis de la Chine et puis du jour au lendemain après le dîner à Mar-a-Lago la position de Trump a complètement évolué il a expliqué que Xi Jinping lui avait expliqué la complexité du dossier nord-coréen et qu'il n'y avait pas de solution facile c'est vrai que les américains n'avaient pas dû lui dire il a aussi expliqué que Xi Jinping était quelqu'un d'extrêmement gentil vraiment quelqu'un qui respecte etc et je pense que là où Poutine a échoué peut-être en se rapprochant sur le plan personnel là Xi Jinping a vraiment gagné et c'est surprenant et je pense c'était même surprenant même pour les analystes chinois qui ne s'attendaient pas à ce que cette rencontre se passe aussi bien d'autant plus qu'il n'y a même pas eu de communiqué commun à la suite de ce dîner c'est-à-dire que généralement quand on a un sommet présidentiel sino-américain on a toujours un communiqué là nous n'avons même pas eu de communiqué et donc la grande question c'est qu'est-ce que Donald Trump a gagné puisque si on voit à peu près ce que la Chine a gagné on se demande ce que Donald Trump lui en a gagné et donc se pose la question de la stratégie américaine vis-à-vis de la Corée du Nord puisque sur ce dossier-là Donald Trump entend déléguer à la Chine un rôle plus important alors ça n'a rien de nouveau puisque déjà au début des années 2000 en 2003 par exemple avec les pourparlers à 6 la Chine était un des moteurs et on a là malheureusement à mes yeux une surestimation tant des capacités chinoises à faire évoluer leurs voisins mais aussi une surestimation du changement de la politique chinoise que ce soit en 2006 en 2009 en 2013 et même en 2016 c'est-à-dire après les essais nucléaires chinois tous les officiels américains disaient que la Chine allait changer sa politique que la Chine enfin prenait conscience du problème nord-coréen que alors c'était les grands thèmes qu'on utilise depuis maintenant 11 ans la Corée du Nord n'est plus un asset pour la Chine c'est une liability c'est un problème donc la Chine va y remédier la Chine de façon très diplomatique avec une excellente communication laisse vivre cette idée qu'elle est en train de changer mais concrètement la stratégie chinoise n'a pas changé il faut éviter à tout prix un effondrement du régime et garantir la stabilité de la péninsule point il faut mieux une péninsule coréenne nucléaire mais stable que dénucléarisée mais instable et sur ce scénario et sur cette question là si on prend le cas de la Chine de la Corée du Sud et de la Corée du Nord et dans leurs relations avec les Etats-Unis du point de vue de la Chine là on a une vraie victoire diplomatique c'est-à-dire que alors qu'on se concentrait d'habitude sur la Corée du Nord Taïwan et la mer de Chine méridionale Xi Jinping a réussi à entraîner Donald Trump qui s'est peut-être aussi entraîné lui-même mais sur uniquement la question de la Corée du Nord on parle beaucoup moins de la mer de Chine méridionale et on parle beaucoup moins de Taïwan mais surtout de la mer de Chine méridionale qu'il y a un an ou qu'il y a deux ans il y a deux ans à Washington quasiment tous les jours il y avait une publication ou un sommet ou une conférence ou un dialogue et autres sur la sécurité maritime sur la mer de Chine méridionale il y en a beaucoup moins aujourd'hui on se concentre sur la Corée du Nord sur le cas de la Corée du Sud il y a une vraie inquiétude alors il y a une inquiétude puisque le nouveau président Moon Jae-in est l'ancien chef de cabinet du président Noh Mui-yeon qui avait été élu en 2003 sur une ligne très anti-américaine il avait fait sa campagne présidentielle sur l'anti-américanisme notamment en disant au cours de sa campagne quel est le problème d'être anti-américain là Moon Jae-in le nouveau président a une politique très différente et un positionnement différent puisque l'alliance avec les Etats-Unis est considérée par l'ensemble de la population aujourd'hui comme vitale pour la sécurité du pays et il entend donc chercher une via média entre un changement de politique vis-à-vis de ses prédécesseurs sans toutefois se mettre en porte-à-faux par rapport aux Etats-Unis et là il y a une position d'équilibre qui va être extrêmement compliquée d'autant plus qu'il y a le déploiement de ce système de défense anti-missiles américain contrôlé par les Américains en Corée du Sud on pourra peut-être y revenir dans les questions et on a publié notamment à l'FRS une note sur ce sujet et en tout cas je finirai de façon très rapide sur la Corée du Nord alors la question c'est est-ce que pour la Corée du Nord Trump est le pire des présidents ou une vraie menace c'est assez paradoxal mais je dirais que pour la Corée du Nord Trump est une excellente opportunité est-ce que c'est plus une menace qu'Obama non puisque Trump demain ne va pas faire de frappe sur la Corée du Nord c'est extrêmement impossible enfin impossible sur le plan politique et la Corée du Sud et le Japon s'y opposent les pays de la région s'y opposent etc lorsqu'on discute avec des officiels nord-coréens et notamment des gens du ministère des Affaires étrangères par contre une des idées qui est en train de sortir c'est que Donald Trump est quelqu'un qui n'a pas vraiment de colonne vertébrale c'est quelqu'un qui peut un peu changer les perceptions qu'il a des problèmes et à qui on peut expliquer les choses et ce qu'ils disent très officiellement c'est Obama et Bush considèrent la Corée du Nord comme Satan le grand ennemi et que bon ce sera toujours impossible de négocier Trump est peut-être différent il faut être que Trump surtout s'il est entouré de personnes différentes de Bush et d'Obama pourrait peut-être faire évoluer sa position avec une pression supplémentaire et je conclurai là-dessus c'est la question de cet essai de missile intercontinental Trump a dit qu'il n'arriverait pas c'est ce qu'il a dit dans un tweet ce qui met une pression énorme sur Trump en réalité puisque s'il y a demain un essai de missile intercontinental c'est une gifle que Trump à Trump que même Poutine que même n'importe quel autre pays n'a pas encore mis à Trump donc ce serait pour lui une défaite diplomatique énorme et là les nord-coréens tiennent peut-être un moyen de pression puisqu'on voit dans les essais balistiques récents en fait les essais balistiques récents montrent plein de petits éléments qui leur disent voilà on s'avance on s'approche de cette possibilité de faire un essai est-ce qu'on va le faire ou pas et là c'est à vous de jouer maintenant et donc en réalité un des grands gagnants c'est en Asie la Chine et peut-être la Corée du Nord mais ça c'est un peu plus paradoxal Merci beaucoup Juste une remarque par rapport à ce que vous voulez dire un point important vous avez dit la crédibilité de Donald Trump diminue dans la région mais justement quand on vu ce que l'on sait de la personnalité enfin du tempérament de Donald Trump c'est aussi cela qui peut être inquiétant si à un moment un des acteurs de la région prend une initiative qui expose de façon trop brutale cette perte de crédibilité et comme c'est une région très inflammable évidemment elle est au sens des préoccupations donc cette imprévisibilité je dirais du comportement des Etats-Unis est aujourd'hui en effet ce qui apparaît comme une des sources d'inquiétude pour d'opportunité peut-être mais aussi mais aussi d'inquiétude en tout cas pour ceux qui comptent sur l'alliance des Etats-Unis pour leur sécurité voilà avant de je donne la parole à Bruno Tertré un instant et ensuite nous échangeons avec la salle s'il y a quelques questions je voulais juste en profiter pour rajouter tant qu'on était sur la Corée du Nord sur deux points enfin d'abord avant la Corée du Nord je crois qu'il ne faut pas négliger le fait que dans les réactions dans les tweets de Donald Trump après qu'il ait rencontré un chef d'Etat ou de gouvernement qu'il n'a jamais rencontré c'est toujours une réaction enthousiaste donc il ne faudrait pas que les Chinois alors je ne sais pas si les Chinois ont fait une analyse fine du vocabulaire exact utilisé dans ses 140 caractères chi par rapport aux autres mais attention depuis son élection ça a commencé avec le Pakistan le Pakistan et les Pakistanais sont les gens les plus formidables du monde a-t-il dit juste après avoir eu le communiqué donc je ne sais pas c'est pas à moi d'interpréter la réaction chinoise mais je pense que ce serait une erreur de la part des Chinois que de penser qu'ils ont retourné Donald Trump comme une crêpe parce que chaque fois qu'il rencontre un de ses homologues il a toujours un tweet enthousiaste après juste un point sur la Côte d'Uneur parce que c'est quand même devenu un point important je pensais comme toi que l'idée d'une frappe préemptive d'être totalement inconcevable etc j'ai discuté j'ai discuté il y a quelques jours avec un haut responsable américain et un haut responsable du Congrès enfin un sénateur très influent sur ces sujets et je suis revenu beaucoup plus inquiet que je ne pensais je pense que les Américains on en discute peut-être si on a le temps sont en train de s'embarquer dans quelque chose qui ressemble à une ligne rouge qui n'est pas forcément d'ailleurs celle de l'essai mais de la capacité opérationnelle missile plus armes qui est une ligne rouge qui va si ça continue comme ça se terminer soit en désastre politique soit en désastre militaire et je pèse mes mots je suis vraiment catastrophiste dans ces domaines mais je pense qu'il y a une dynamique politique qui est en train de se créer que l'Amérique ne maîtrisera pas forcément parce que l'autre partenaire en face jouera sa propre partition dans les deux cas dans les deux cas ce n'est pas bon pour nous dans les deux cas ce n'est bon pour personne voilà alors y a-t-il dans la salle des questions à poser je pense que le micro est toujours oui madame il est là je sais que l'heure a un peu tourné mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'enjeu en valait la chandelle oui alors à l'extrême opposée en haut vous avez une question merci bonjour à vous durant la première table ronde les mots d'imprévisibilité d'incertitude de variation de flou sont revenus au gré des interventions c'est aussi des notions qu'on pourrait qui pourraient recouper les vôtres durant cette deuxième table table ronde est-ce que ce serait pas justement le côté positif de cette politique étrangère de cette doctrine Trump est-ce que ce serait pas tout simplement au sens positif du terme l'incertitude permanente est-ce que je ne pourrais pas ériger cela en termes de doctrine est-ce qu'il ne faut pas s'habituer on a passé donc les 100 130 premiers jours en fait à s'habituer à 3 3 années encore et plus donc d'incertitude dans cette doctrine là la semaine dernière un documentaire a été diffusé sur Arte sur le conseiller Bannon il me semble que dans le documentaire il est dit que Bannon considère la division comme un instrument de puissance et de pouvoir est-ce que ce n'est pas en fait la doctrine effectivement assez résumée qui pourrait être en fait mise en oeuvre durant le reste du mandat présidentiel de Trump merci à vous merci Alexandra alors l'imprévisibilité si ça devient délibéré je pense que parfois elle est effectivement volontaire de sa part peut être un atout quand on est dans une relation avec un adversaire ou un concurrent parce qu'on crée une tension et du coup le deal la négociation est d'autant plus peut-être d'autant plus efficace mais je pense que dans une relation avec des alliés et des partenaires une relation alliée est fondée sur la confiance et quand on est dans l'imprévisibilité et l'incertitude permanente cette confiance s'abîme et je prends l'exemple très clairement de la relation transatlantique et notamment de l'OTAN l'article 5 la défense collective c'est un article qui est fondé sur la confiance mutuelle et quand on n'a pas cette réaffirmation de cette confiance de la part du président américain envers ses alliés les plus proches les européens là je crois que ça devient plus problématique dans les théoriciens la dissuasion il y a deux écoles ceux qui disent que l'incertitude est un facteur renforce la dissuasion d'autres qui pensent l'inverse mais le point qu'a fait Alexandra est essentiel et le point d'équilibre est entre les deux la question n'est pas certitude ou incertitude prévisibilité ou imprévisibilité dans la diplomatie c'est comme dans la dissuasion c'est quel équilibre entre les deux et alors moi je soutiens tout ce que vient de dire Alexandra mais je pense que l'erreur ça serait de considérer que c'est une doctrine non ça n'est pas une doctrine je pense que quand Bannon parle de division ça n'est pas ça n'est pas la même chose il parle de il parle du chaos créateur mais dans d'autres domaines je pense qu'il est bon que l'occident en l'espèce soit un peu moins prévisible et je crois que le coup de maître pendant le gâteau au chocolat avec le président de Chia Maralago c'était les 59 missiles de croisière sur la Russie ça effectivement sur la Russie sur la pardon wishful thinking nous n'en sommes pas là mon cher pas encore pas encore non parce que ça a eu un effet sur la Russie notamment qui subitement trouve un partenaire moins prévisible que ce à quoi elle s'attendait idem pour la Russie donc oui l'imprévisibilité ça n'est pas une doctrine c'est pas mal parce que ça change un peu l'image des occidentaux surtout des Etats-Unis mais évidemment sous la réserve qu'a mentionné Alexandre mais l'imprévisibilité ça veut dire éventuellement si ça veut dire avoir des options à sa disposition une gamme d'options à sa disposition c'est bien si c'est synonyme d'irrationalité c'est autre chose alors c'est ça qui est semble-t-il en jeu dans les interrogations qu'on a aujourd'hui vis-à-vis des Etats-Unis Autre question oui monsieur au centre j'ai juste une question sur une zone qui n'a pas du tout été évoquée mais bon sur l'Amérique du Sud en fait on sait est-ce qu'il y a une politique comment est-il perçu parce que c'est quand même l'arrière-cours des Etats-Unis même si le terme est un peu péjoratif mais c'est une région très importante et on sait pas vraiment ce qui s'y passe comment il est perçu est-ce que lui il y a une politique envers eux voilà le mur vous avez du Mexique mais enfin avec le Mexique ça a l'air d'être exécrable qui me répond je ne maîtrise pas très bien l'Amérique du Sud mais effectivement il voit l'Amérique du Sud au travers du prisme du Mexique en fait la relation qui est devenue assez toxique avec le Mexique et puis aussi tout ce qui est trafic de drogue donc c'est ces deux préoccupations principales après ça reste des partenaires commerciaux absolument fondamentaux pour les Etats-Unis donc il faut qu'ils trouvent un équilibre en fait sur ces questions-là mais c'est pas c'est vrai que c'est pas une zone que ce qui est assez étrange pour répondre à la question c'est effectivement c'est les voisins immédiats avec les Canadiens des Etats-Unis mais que finalement ils sont notamment l'Amérique latine n'est pas très présente en fait dans la politique étrangère des Etats-Unis ils regardent beaucoup plus loin ils regardent au Moyen-Orient ils regardent en Asie parfois en Europe parce qu'on peut être un instrument pour la projection de leur vision dans d'autres parties du monde mais l'Amérique latine on l'a vu même sous Obama ne fait pas l'objet d'une attention particulière ou alors comme je l'ai dit à travers ce prisme mexicain ou contenir le trafic de drogue qui vient de ces différents de ces différents pays elle était beaucoup plus présente dans la vision de Bou Junior en revanche qui avait une bonne connaissance de cette région s'il n'y a pas d'autres questions je vais peut-être passer la parole à Xavier Pascault pour conclure je voudrais simplement dire un dernier mot cette interaction entre l'interne et l'externe qui était un peu la raison pour laquelle cette demi-journée a été structurée comme elle l'a été la question des rapports ou de l'action de la Russie aux Etats-Unis c'est ça qui m'a frappé et vraiment au coeur des débats actuels internes aux Etats-Unis l'instinct de Donald Trump qui le poussait à rechercher un accord avec la Russie créé un certain malaise notamment chez les républicains traditionnels tel John McCain dont on a parlé et ce qui s'est produit ou pas produit pendant la campagne est actuellement instrumentalisé de manière extrêmement vigoureuse par le camp démocrate avec l'intention claire de montrer qu'au-delà de la maladresse politique il y a une affaire criminelle et donc si les éléments qui sont apportés sur cette affaire conduisent en effet à montrer qu'il y a au moins pour certains membres de l'entourage une telle dimension criminelle je ne sais pas jusqu'où peut aller cette affaire en tout cas certainement renforcer l'imprévisibilité du président dans un contexte où il se sentira assiégé de l'intérieur et ça c'est certainement un point auquel il faut être très vigilant voilà merci pour les intervenants vraiment c'était passionnant je ne m'en veux pas de n'avoir pas coupé la parole car je crois que j'espère vous serez de cet avis c'était tout à fait passionnant Xavier très rapidement merci beaucoup pour ce deuxième panel moi en fait ce qui m'est je voulais juste vous remercier aussi d'être resté avec nous jusqu'au delà du temps prévu finalement on parlait d'imprévisibilité moi ce qui m'a frappé dans les deux panels finalement le fil rouge c'est tout est placé sous le signe de la confrontation en fait depuis l'élection Trump est dans une optique de confrontation c'était le local contre le fédéral c'est Trump contre les républicains il y a même l'affrontement au sein de la maison blanche qui l'organise quand même il organise cette confrontation c'est quelqu'un qui est structuré par la confrontation plus que par l'imprévisibilité et réellement dans la politique étrangère ce qui m'a frappé dans tous vos exposés c'est qu'en fait on trouve ce fil rouge de la confrontation donc c'est peut-être quelqu'un qui pour le coup n'a peut-être pas cette doctrine de l'imprévisibilité je suis assez d'accord c'est pas vraiment une doctrine par contre le sens de la confrontation oui moi j'avais j'étais aux Etats-Unis quand Trump s'est fait lire il dit moi je suis pas un intellectuel je suis un instinctif et ça recoupe ça et la confrontation effectivement quand Bruno disait ils ont tué mes potes il a des militaires qui disent oui l'Iran c'est des gens pas bien parce qu'ils ont tué des gens c'est quelqu'un à qui ça parle et qui fonctionne comme ça fondamentalement il est structuré de cette manière et je pense que finalement les deux panels ont bien mis ça en évidence je vais m'arrêter là on va pas refaire l'après-midi merci beaucoup à tous on sera heureux de vous accueillir pour une prochaine édition de cette demi-journée d'études merci 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 Merci.